Bonsoir à vous, vous êtes du coup sur un nouveau podcast Les Femmes Autistes Racontent, ce soir nous allons du coup parler d'un sujet qui nous a beaucoup été demandé, ça a été un podcast qui a été un peu maudit entre guillemets, on a essayé de le lancer une à deux fois et en fait à chaque fois on a eu des personnes qui se sont désistées ou qui n'étaient pas dispo etc. Donc il arrive un peu tardivement mais il arrive dans ce podcast du coup ce soir il va nous permettre d'approfondir le sujet qui est du coup l'ETSA, donc Troupe du Spectre Autistique ainsi que du Haut Potentiel Intellectuel ou HPI, sachant que bien souvent on voit les autistes comme des génies, comme des bêtes en maths ou comme des personnes qui ont énormément de facultés, alors je ne dis pas que ce n'est pas le cas, c'est juste qu'on fonctionne d'une autre manière et ça ne veut pas dire pour autant qu'on est forcément au potentiel. Donc ce soir il va y avoir quatre femmes qui vont témoigner à l'oral ainsi qu'une femme qui va témoigner à l'écrit et qui a souhaité préserver son anonymat et on va essayer du coup d'échanger en fait sur leur parcours et puis sur les distinctions même si elles sont minces entre le HPI et le TSA. Donc ce soir nous avons Alice, bienvenue et merci à toi. Merci beaucoup. Ensuite on a Cécile, bienvenue à toi et merci de ta présence. Bonsoir tout le monde. Ensuite, Emilie, pareillement, bienvenue à toi, merci. Merci, bonsoir. Et enfin du coup Emma, bienvenue et merci à toi. Merci beaucoup, bonsoir tout le monde. À l'écrit, nous avons du coup une femme autiste qui a souhaité prendre le pseudo d'Alice, mais vu qu'on a déjà une Alice, je vais l'appeler Aspie. Ça sera beaucoup plus simple. Nos questions ce soir, elles ne sont pas aussi conséquentes que les fois précédentes. On n'en a que deux, à savoir que la première question c'est la présentation classique, à savoir du coup votre parcours, votre date de diagnostic, si vous en avez un. Si vous avez envie de parler de votre parcours professionnel, de votre activité, des études que vous faites ou des souhaits que vous avez, des difficultés que vous avez pu rencontrer. Et ensuite, la deuxième question, elle est vraiment complètement centrée sur notre sujet, à savoir du coup, quelles sont les caractéristiques du profil HPI-TSA que vous ont dit les professionnels de santé par rapport à ce profil lorsque vous les avez consultés. Donc, ce que je peux, du coup, à moins que Emma, tu souhaites commencer en premier, c'est soit je peux lire le témoignage de Aspie, soit du coup, tu peux démarrer et puis ensuite, moi, je peux enchaîner sur le témoignage écrit. À toi de me dire, qu'est-ce que tu préfères ? Non, je pense qu'on peut entendre son témoignage, ça ferait une belle introduction pour après avoir les nôtres à l'oral. Ok, ça roule. Donc, comme je disais, je ne vais pas tout lire, en fait, tout ce qu'elle a écrit. Il y a énormément de choses et ce serait passé, genre, quasiment une demi-heure à parler. Donc, je vais essayer d'être succincte et en même temps de reprendre les points les plus conséquents, en fait, au niveau de ce qu'elle a pu dire. Alors, hello, j'ai choisi de rester anonyme et donc de témoigner par écrit. Je suis une femme, j'ai une trentaine d'années et un profil TSA avec HPI posé récemment. Les deux sont devenus des centres d'intérêt pour moi. Je crois que certains appellent cela un IS, donc intérêt spécifique. Mais j'ai beau savoir plein de choses, je peine parfois à me comprendre. Je me sens un peu comme devant un peu aux mille pièces qu'on vient de déballer. Dans l'idéal, j'aurais aimé qu'on m'explique comment je fonctionne, façon carte hygiène à l'échelle 1 millième, et pouvoir afficher ou enlever toutes les couches au choix. Entre parenthèses, les cartes hygiènes, vous savez, c'est les petites cartes quand on fait de la randonnée. Voilà, au cas où il y en a qui savent pas. Donc du coup, les couches qu'elle veut, qu'elle souhaiterait enlever, donc ça serait soit le HPI, soit le TSA, soit le VQ. Elle dit que du coup, elle se pose la question de qui provoque quoi, d'où viennent chacune de mes particularités, mes difficultés. Il m'est impossible pour elle de pouvoir du coup enlever certaines couches, pour mieux se comprendre. Je ne suis pas une simple juxtaposition d'événements ou de fonctionnements, je suis un mélange de tout ça. Je me suis construite avec tout ça à la fois, et tout est imbriqué. Je suis encore en train de me découvrir, mais je vais essayer de raconter un peu comment ça se passe, le TSA et le HPI, pour moi. Alors, elle a fait plusieurs thématiques. Alors pour elle, du coup, c'est deux fonctionnements qui sont opposés, dans le sens que ça peut créer des incohérences, qui sont déroutantes pour l'extérieur, en particulier pour les gens qu'elle côtoie, mais aussi pour elle-même, dans le sens qu'elle se considère comme un paradoxe, et que son autisme en fait la fait bugger quand elle ne fait pas quelque chose de cohérent. Elle précise aussi que ce sont deux fonctionnements qui sont variables d'une personne à l'autre, et en effet, je trouve que c'est important de le préciser. Autant le TSA, autant le haut potentiel intellectuel s'inscrivent sur des spectres, et de fait, ça peut colorer ta personnalité. Ça dépend aussi grandement du vécu. Autrement dit, les autistes sont tous différents, les HPI aussi. Alors quand on mixe le tout, ça devient difficile d'imaginer des critères communs. C'est aussi deux fonctionnements qui se mélangent et qui se masquent l'un l'autre. Ça rend l'un, voire les deux complètement invisibles, et ça rend difficile la prise en compte de la personne dans son entièreté, de ses besoins, car souvent ils ne sont pas perçus. Donc elle va parler de son camouflage aussi. Elle dit qu'il y a certaines personnes HPI qui compensent assez bien et assez vite leur TSA, parce qu'elles ont des bonnes capacités d'adaptation, malgré une psychorigidité. Donc en fait, elle dit que c'est un petit peu étonnant, parce qu'il y a le côté très adaptable et en même temps très très rigide sur certaines thématiques. Elle se décrit aussi en étant petite. Elle se dit que du coup, elle se voit de loin, très sage, très scolaire, une petite fille modèle, un peu timide, un peu anxieuse. Et en fait, quand elle se remémore et qu'elle repense aux instants où on était dans des situations comme ça, elle se dit que c'était normal qu'on n'ait pas forcément diagnostiqué, alors que ça a eu quand même des conséquences sur ses apprentissages, sur l'estime de soi et sur sa confiance en soi. Elle dit que du coup, de son côté, au niveau parcours scolaire, elle a commencé vraiment à galérer à partir du lycée, à part pour quelques matières. Et petit à petit, elle a perdu tous les repères qu'elle avait dans les matières, même où elle était la plus bonne. Et en fait, elle n'y est plus arrivée du tout. Elle a perdu confiance en elle. Elle pensait aussi... Elle a tout simplement arrêté de croire en ses capacités. Et du coup, pour l'extérieur, tous ces problèmes venaient juste de son manque de confiance en elle, alors qu'en fait, elle manquait surtout de méthodes de travail et qu'elle avait des difficultés, mais qui n'avaient jamais été perçues. Ensuite, du coup, elle témoigne sur les relations sociales. Elle dit que du coup, la réputation des personnes HPI, donc là, elle parle beaucoup des visions dramatiques et pathologiques, c'est quand une personne est détectée, on a tout fait de mettre les problèmes relationnels dessus, dans le sens que c'est normal si tu es en décalage, c'est juste parce que tu es haut potentiel, avec du coup un petit manque de confiance en soi. Et du coup, le TSA ne se voit pas forcément du premier coup, parce qu'on voit surtout le côté très doré, en fait, du haut potentiel intellectuel avec tout ce que ça peut apporter. Donc, elle dit qu'enfant comme adulte, ses soucis relationnels ont été mis sur le HPI. Et pourtant, la psy qui l'avait fait passer la WACE était au courant de son mal-être, son relationnel. Elle avait l'habitude d'accompagner des femmes Asperger, mais ce n'est pas pour autant, du coup, qu'elle a pu détecter chez elle son TSA. Donc, elle précise encore qu'elle est bourrée de paradoxes, ce qui la rend probablement incompréhensible pour les autres. Elle se demande, en fait, ses connaissances se demandent, en fait, comment elle peut s'intéresser à autant de choses, comment elle peut apprécier autant apprendre. Donc, du coup, elle se pose la question si c'est le côté haut potentiel qui lui offre cette opportunité. Il y a aussi son vocabulaire qui est très précis, qui est riche, qui fait que je pense que c'est une remarque qu'on a pu tout avoir, à savoir qu'on parle un peu comme dans des livres. Mais que néanmoins, malgré tout ça, elle a quand même beaucoup de mal à comprendre les implicites évidents. Et pour elle, ça, c'est clairement au niveau du TSA. Au niveau du langage et de la communication, donc elle dit qu'elle est au potentiel intellectuel avec un très, très bon score en verbal. Donc, elle manie bien les mots, elle se débrouille bien pour se faire comprendre. Par contre, du coup, elle a du mal à gérer les approximations. Par exemple, elle a des difficultés de donner des mots synonymes parce que même si les sens sont proches, il y a des nuances et ce n'est pas exactement la même chose. Et du coup, selon elle, son TSA l'empêche de faire comme si c'était pareil. Elle aime bien, du coup, pouvoir utiliser le mot précis pour la situation précise en quantifiant exactement avec le bon adjectif. Ensuite, au niveau de la mémoire, de l'attention, de la concentration et des fonctions exécutives. Là encore, elle dit qu'il y a un gros paradoxe dans le sens qu'elle dit qu'elle peut donner le numéro de téléphone qu'elle avait il y a 20 ans. Mais par contre, elle est absolument... Par contre, je vais sûrement oublier... Voilà, en fait, elle dit que du coup, elle a une très bonne mémoire à long terme mais sur du court terme, ce n'est pas forcément ça. Elle peut oublier la date d'anniversaire d'une personne le jour J. Voir, du coup, connaître la date, connaître la personne, mais pas faire le lien entre les deux. Ensuite, elle parle des comportements face aux règles et aux imprévus. Donc, elle parle de la série Astrid et Raphaël. Elle dit que c'est très naze, que c'est très cliché. Néanmoins, la vision d'Astrid au sujet des imprévus me parle complètement. Donc, pour information, Astrid et Raphaël, de ce que j'en ai compris, c'est une série qui est sur le thème policier, si je ne me trompe pas. Il y en a une de vous, quatre, qui connaît ? Je n'ai pas vu, mais ça me parle, oui, pour en avoir entendu parler. Alors, il me semble que c'est un truc policier. Astrid, je crois que c'est une femme, une actrice qui joue une femme autiste, qui est, je crois, dans les archives ou un truc comme ça. Et Raphaël, je crois que c'est la policière. Et je crois qu'entre elles deux, il va se créer une espèce d'amitié un petit peu étrange. C'est une série qui a vachement cartonné, apparemment, mais qui, encore une fois, déjà, le rôle n'est pas tenu par une aspie. Et puis, c'est super, c'est très, très cliché. Donc, du coup, je reprends, du coup, elle dit qu'Astrid, au sujet des imprévus, son comportement lui parle parce que ce personnage classe, elle classe ses imprévus en deux catégories. les imprévus prévisibles et les imprévus imprévisibles. Donc, Aspie nous dit que, pour sa part, elle n'a aucun problème avec les premiers, donc les imprévus prévisibles. Elle est dans le genre à prévoir toutes les possibilités, les problèmes qui ne se sont jamais posés, les échappatoires, etc. Par contre, du coup, alors, attendez, excusez-moi parce qu'elle parle vraiment beaucoup et j'essaye de synthétiser, ce n'est pas toujours évident, je ne veux pas non plus couper son témoignage. Alors, elle dit que sa règle d'or, c'est prévoir au maximum tout ce qui est imprévisible pour éviter d'être confrontée à des imprévus qu'elle a beaucoup de mal à gérer. Donc, elle dit qu'actuellement, enfin, elle gère sur le coup comme une situation d'urgence, et derrière, elle se prend une grosse décharge de stress à partir du moment où elle peut être sereine et que tout est réglé. Elle explique qu'avant, elle paniquait, elle ne essayait même pas, elle refusait tout simplement, c'était très mal perçu. À propos des règles, elle précise qu'elle n'a aucun problème à respecter, même si celles-ci sont débiles. Elle dit que pour elle, du coup, contrairement à ce qu'on dit des hauts potentiels intellectuels en général, elle concède de respecter donc ces fameuses règles débiles pour peu que la contrainte soit acceptable et à condition surtout qu'elle soit claire, nette, précise et stable dans le sens immuable. Ensuite, au niveau de la coordination, elle dit qu'elle a une très, très mauvaise coordination. Donc, je pense que du coup, quand elle parle de coordination, c'est tout ce qui est troubles sensoriels, oculaires, la gestuelle, enfin, voilà. Elle précise du coup qu'elle s'est désintérée des matières sportives parce qu'elle n'arrivait pas du tout à progresser. Ça a entraîné pour elle de grands manques d'acquisition qui l'entravent actuellement sur son quotidien, même si elle concède que ça serait bien pour elle de faire un peu plus de sport et du coup, ça a aussi amené une grosse perdestine d'elle-même. Au niveau des émotions, elle a une très forte hypersensibilité. Soit elle est submergée pour pas grand-chose et qu'elle peine en fait à identifier l'émotion, soit sinon elle est totalement détachée de la situation qui se passe. Elle se considère comme étant très lucide sur ses difficultés, ses défaillances, ce qui lui permet de se rendre compte de tout ce qui ne va pas chez elle et c'est ce qui cause aussi du coup une grosse angoisse parce que c'est comme si on avait une vue omnisciente de la scène, c'est-à-dire qu'on voit l'extérieur, on voit l'intérieur et en plus, on ressent les émotions. Globalement, résumé positif et négatif à être invisible. Donc là, je vais la citer directement. L'avantage d'être invisible dans mon autisme, c'est qu'au moins, on ne me parle pas comme une débile, on a confiance en mes capacités, on me donne des responsabilités. Par contre, je suis quand même mal perçue mais sans excuse à tout ça, sans moyen d'expliquer pourquoi. Non, je n'ai pas juste un grand angle de confiance en moi. Mes difficultés sont minimisées, on ne voit pas que j'ai besoin d'aide, on croit toujours que je vais m'en sortir toute seule. Et je le fais mais je n'ai pas le choix. Ce que les pros pensent de moi, donc par les pros, c'est les professionnels de santé qui ont pu la détecter. En résumé, les non-spécialistes du TSA, même ceux bien informés du HPI, ont soit été surpris de mon questionnement, soit m'ont d'abord encouragé à creuser pour finalement me faire part de leurs doutes après, à un moment donné. C'était très violent pour moi, je me suis sentie jugée et incomprise, même si ce n'était pas leur intention. Les spécialistes par contre n'ont pas mis longtemps à percevoir mon TSA juste en me questionnant sur ma façon de percevoir ou de réagir à telle ou telle chose, ce qui ne m'a pas empêché de quand même passer des tests reconnus pour compléter leur impression. Ça a aussi finalement été douloureux, cette évidence pour les autres, alors que pour moi, pendant 30 ans, je ne m'étais même pas questionnée. Camouflage oblige. Un médecin spécialiste du TSA m'avait expliqué, alors que je le questionnais sur mon profil, qui me semblait complexe, adulte, femme, HPI, que l'autisme chez les femmes, tant qu'on ne le cherche pas, il est invisible, mais quand on sait où regarder, alors ça devient plus flagrant. Alors peut-être que certains savent mieux où regarder que les autres. Enfin, une psy m'avait expliqué que mon besoin de sens, d'avoir tous les éléments, les tenants et aboutissants, ma curiosité, etc., pourrait être attribuée au HPI, mais c'est différent. Elle avait fait le même genre de description sur mes difficultés relationnelles, mon anxiété, ma probable dyspraxie. En gros, pour elle, c'est subtil, il faut bien me connaître pour le savoir, ou juste prendre le temps de m'écouter, de me lire, mais c'est différent d'un HPI tout seul, différent de juste un TSA aussi. D'ailleurs, elle a parfois admis que je la déroutais un peu. Et la dernière chose qu'elle m'a envoyée, elle a fait une petite tractif, et du coup, ensuite, le témoignage écrit, je l'aurais malheureusement très très résumé, mais c'est pour vous laisser aussi un petit peu de place, c'est qu'elle dit qu'après que la psy qui l'a suivi a été au courant qu'elle a été diagnostiquée du coup HPI et TSA, a dit qu'avec du recul, en effet, c'était quand même assez flagrant. Est-ce que du coup, mesdames, dans ce long témoignage, il y a des choses qui vous ont parlé dans la façon de fonctionner ? Oui, pour ma part. Ouais ? Ok. Pour ma part et c'est avec certaines complètement à l'inverse de ce qu'elle dit, en fait. D'accord, c'est intéressant. Comme on avait convenu, si c'est possible pour vous, mesdames, du coup, on peut laisser commencer Emma se présenter ? Bien sûr. Ouais ? Bien sûr. Donc, Emma, si tu peux nous faire une petite présentation de toi, de ce que tu souhaites nous dire, si tu es encore avec nous ? Ou pas ? J'ai un micro coupé. Du coup, je ne sais pas si tu nous entends. Au besoin, pars du salon et reviens. Ouais, voilà, c'est le plus simple. De toute façon, ça va sauter. Alors, tu nous entends ? Oh là là ! Oui ! Ah, c'est bon. Je t'entends. Moi, je t'entends du moins. Tu peux reparler ? Vous me re-entendez, c'est bon ? Oui, on te re-entends. Oui. Vas-y, du coup, tu peux te présenter. Vous ? Oui, alors du coup, la première question que j'avais reçue, c'était le parcours diagnostique précisément. Donc, j'ai essayé de me concentrer là-dessus parce que si il faut reprendre tout le parcours professionnel ou social ou quoi, enfin bref, ou scolaire, ça aurait été compliqué. Donc, je me suis concentrée sur le diagnostic. Ok. Du coup, depuis toujours, il y a eu un peu ce sentiment de décalage et de solitude qui a fait que grandir à partir du collège surtout. Parce que là, je pense que socialement, il y a plus de choses qui se sont faits. Le décalage s'est fait plus grand et de la même manière, au niveau de scolairement, c'est devenu de plus en plus compliqué. L'intérêt pour l'école n'était pas là. J'ai voulu faire un sport-études dès le collège. Après, mes parents m'ont poussé à aller jusqu'au bac parce que j'avais les capacités et donc, ça aurait été dommage de ne pas s'en servir et de ne pas avoir le bac minimum. J'ai juste une petite question, je me permets de te couper. C'est quoi la difficulté dont tu parles que tu as pu remarquer ? Scolairement ? Ouais, scolairement, même au niveau habileté sociale, par exemple. Scolairement, en fait, c'est que la manière d'apprendre ne me correspondait pas du tout et du coup, je n'arrivais pas du tout à m'y faire. l'avantage que j'avais, c'est que je n'avais pas besoin de travailler pour réussir à rester dans les clous. Mais en fait, c'était beaucoup de souffrance parce que je m'ennuyais en cours. Dès qu'il fallait écrire, j'avais des hors-sujets parce que j'avais mal compris la consigne alors que pour moi, ça faisait parfaitement sens et je ne comprenais pas qu'il fallait répondre comme c'était attendu. J'avais l'impression qu'en fait, que ce soit dissertation ou commentaire de texte ou peu importe, il y avait une manière de répondre qui était attendue et ce n'était jamais la mienne. Et donc, il y avait un ordre qui était attendu, il y avait une manière de parler qui était attendue, il y avait des informations qui étaient attendues et ce n'était pas comment moi, je voyais les choses et ma réflexion qui importait. Donc ça veut dire que du coup, pardon, je vais peut-être souvent te faire des petits trucs comme ça mais c'est pour vraiment préciser, tu me dis si ça te gêne. Pas de problème. Ok. Les enseignants et enseignantes, du coup, elles ne te disaient pas exactement ce qu'ils ou elles attendaient de toi, c'est ça en gros ? Si j'ai bien saisi. Moi, je n'ai pas de questions non plus. J'ai toujours été vue pour l'élève qui se repose sur ses lauriers et il ne fait aucun effort en fait, qu'ils ne bossent pas. Et potentiellement, l'insolente qui pose des questions et potentiellement la bavarde. Mais bon, c'était des comportements qui étaient mal interprétés au final parce que juste que quand je posais des questions parce que je ne comprenais pas quelque chose ou que ça ne me semblait pas précis, on pensait que je remettais en question le prof ou quoi. Et ça, du coup, tu penses que ça viendrait plus du TSA ou de l'HPI avec du recul ? Je pense qu'il y a le HP dans le besoin de sens et de cette exigence intellectuelle et par contre, je pense qu'il y a le TSA dans le côté de ne pas comprendre de la même manière les mêmes mots en fait. D'accord, ok. Il y a deux aspects. Donc ça, c'est pour ce qui était l'étéraire et après, l'opéritique, c'était dans les matières les maths par exemple parce que j'avais pratiquement tout le temps les bonnes réponses mais sans avoir l'explication attendue. Donc je n'appliquais jamais le théorème du cours et du coup, je me retrouvais avec des zéros alors que j'avais le bon résultat mais parce que je n'appliquais pas le théorème appris en classe et que c'était ça qu'on devait ressortir. D'accord. Voilà, donc ça, ça a commencé à être compliqué mais bon, sans prendre tant de place que ça mais j'étais vraiment j'avais vraiment un mal-être présent. Je me souviens qu'à l'époque j'avais formulé ça en disant c'est comme s'il y avait toujours au fond de moi une petite fille qui pleure. j'étais tout le temps dans cette souffrance-là donc très tôt, moi j'ai quand même eu le besoin de me tourner vers des professionnels de chercher de l'écoute et de l'aide et du coup c'est en 2013 que la psychologue que je voyais m'a parlé de cette question de haut potentiel intellectuel. Et tu avais quel âge à ce moment-là ? En 2013 j'avais 17 ou 18 ans. D'accord, ok. Oui, c'est vrai que je n'ai pas dit mon âge, là j'en ai 26. C'est pas grave. Et du coup il y a eu ce diagnostic-là qui a apporté qui a été confirmé qui a apporté une réponse mais le maître il était quand même toujours présent et je me sentais toujours en décalage et je n'avais pas l'impression que c'était très complet comme réponse. Donc là après un petit coq m'orientait vers une psychiatre spécialisée HPI mais avec qui je ne m'entendais pas du tout. Donc voilà, je me suis un peu trimballée avec mes souffrances pendant quelques années Désolée, c'est mon chante. Après, à partir d'autre moment là Désolée, je vais fermer la fenêtre. La mienne ne va pas répondre. C'est bon, j'ai fermé la fenêtre, désolée. Désolée. Et oui, alors après, alors là, professionnellement, j'ai fait beaucoup, beaucoup de choses mais là, je ne suis vraiment pas entrée dans le détail parce que c'est énormément d'intérêts vers lesquels je suis allée que j'ai précisé. J'ai changé plein de fois de... Pas de milieu, ce que j'en avais différent, donc le théâtre et tout ce qui est éducatif et social dans lequel je suis allée à fond mais je changeais plusieurs fois. J'allais au bout, je m'épuisais. Donc bon, il y a eu quelques années très compliquées mais pour rester sur le diagnostic du coup, en septembre 2017, je commence à travailler comme accompagnante psychoéducative auprès d'enfants autistes spécifiquement dans un organisme spécialisé et là, je me retrouve en grande difficulté dans le travail que je savais faire quand même de base face à ces enfants-là et il y avait aussi un adolescent et une fois par semaine, j'avais des formations, enfin une formation de 4 heures sur l'autisme et du coup, je commence à m'interroger un peu, à me dire ça me parle un peu quand même un peu trop beaucoup et donc, je m'interroge, je m'interroge et je me sens surtout nulle de ne pas réussir à accompagner ces enfants. Alors, dans les faits, je faisais un excellent travail mais moi, j'étais en grande souffrance et je voulais faire encore mieux et bon, il se trouve qu'il y a un jour où je sors du travail et que je fais un malaise suivi de 2 heures de spasmophilie, j'atterris aux urgences et la psychiatre des urgences me dit qu'il faut que j'arrête ce travail, que ce n'est pas possible pour ma santé. Tu as fait un burn en fait là. Donc, je finis par devoir arrêter et mais bon, ça en fait, j'en ai fait je ne sais pas combien au final sans savoir ce que c'était. Je pensais juste que je n'y arrivais pas et que j'étais nulle et que bref. Et du coup, je parle de mes questions à cette fameuse petite cadre spécialisée au potentiel intellectuel et de mes questionnantes par rapport à l'autisme et là, elle me dit qu'en tant que HPI, j'éponge tout et que donc, autant étant en contact au contact de ses enfants et recevant ses formations, j'avais assimilé l'autisme et que du coup, je m'identifiais qu'en tant qu'elle vie, j'épongeais et que je m'identifiais à l'autisme mais parce que, c'est parce que j'étais HPI et que donc, j'épongeais tout. Tu es une éponge, Voilà. c'est en janvier 2018, je n'ai plus jamais revu cette psychiatre. Désemparée, je me tourne vers mon généraliste qui me regarde avec des grands yeux qui me dit oui, si vous voulez, enfin, en fait, qui ne m'entend pas vraiment, enfin, qui ne m'entend pas du tout d'ailleurs, mais qui me dit oui, si vous voulez, commencez, enfin, vous pouvez vous rapprocher des CRA, inscriptions, centre ressource autisme pro-diagnostic mais j'ai bien senti que dans le lot, on ne m'entendait pas. Ah oui, non, je n'ai pas arrêté de voir tout de suite cette psychiatre puisque, ah oui, voilà, parce qu'en fait, elle ne s'est pas arrêtée à me dire que j'étais une éponge et que donc, j'identifiais l'autisme, enfin, que je m'identifiais, etc., elle m'a aussi dit que, parce que du coup, suite à ce burn-out-là du travail, j'ai eu quelques semaines, mois, de off, quoi, et donc, épisode dépressif et elle me dit que quand même, ben voilà, j'ai des petits épisodes dépressifs récurrents, donc aujourd'hui, en le sachant, ben en fait, je sais que c'est juste des burn-outs autistiques parce que j'arrive à épuisement, parce que je ne connais pas mes limites et que donc, ben voilà, et elle me dit en revanche, vous avez des symptômes bipolaires qu'on va traiter avant que ce soit pathologique, donc je vous donne un médicament. Ah ouais. Et, bon, moi, je n'étais pas trop pour cette histoire et en plus, je n'étais pas du tout rassurée par rapport aux effets secondaires potentiels du dit médicament, donc je n'ai pas vraiment suivi le traitement. Est-ce qu'il y a à toi à voir, tu pourrais nous donner le nom du traitement en question ? Oui, alors c'était quoi ? Parce qu'on a donné plein, c'était l'amictal. Ok, d'accord. Et du coup, tu ne l'as pas pris en, tu disais que tu ne l'as pas pris en, tu ne l'as pris en poitier, quoi ? C'est ça ? Plus ou moins, mais en fait, je ne l'ai vraiment pas suivi, j'ai vite arrêté. Après, c'est particulier parce qu'il y a des personnes bipolaires dans ma famille et donc c'est quelque chose que je rejetais aussi beaucoup ce diagnostic à l'époque. Je ne voulais pas en entendre parler, c'était trop dur pour moi à entendre. Donc, il y a aussi ça qui fait que je n'ai pas accepté le traitement. Je suis encore là ? Ah oui. Pardon. C'est quand même que je me suis verrouillée, je n'étais pas sûre. Donc voilà, ça c'était en 2018. Je continue mon parcours jusqu'en 2019 où je suis hospitalisée pour une dépression. Une nouvelle dépression. Et donc là... C'est toi qui as fait la demande ou ça a été par un tiers ? Non, c'était moi, je suis dans une grande souffrance mais encore une fois, ce n'est pas pour moi que je l'ai essayé d'être aidée, c'était pour mon entourage parce que ce n'était plus possible. Enfin, je me barrais en courant. Le jour où j'appelais le Samus c'est parce que la veille en pleine nuit, je me suis barrée en courant pieds nus dans la rue. D'accord. Et que mon copain de l'époque a réussi à me rattraper mais enfin, j'étais vraiment... Fallait que j'ai de l'aide, quoi. Et du coup, je me fais hospitaliser j'ai beaucoup de chance parce que je peux aller en clinique privée et pas en hôpital public. L'hôpital public, c'était cauchemardesque. Donc, j'ai l'opportunité d'aller dans une clinique privée avec un parc, du calme, des oiseaux, de l'art-thérapie. Et là-bas, je reparle du coup de mes doutes par rapport à l'autisme au médecin. Et là, en gros, on me dit bon, pourquoi pas, mais en fait, ça peut être beaucoup de choses, vos difficultés, donc, si vous voulez, faites les... Ah oui, bon, pardon, parce que du coup, je m'embrouille. J'ai rencontré beaucoup de professionnels de santé, mais quelques... Pendant cette période de questionnement, du coup, ma psychologue qui me suivait depuis un moment m'avait dit qu'en fait, me concernant, il y avait un diagnostic différentiel. donc un éventail de possibilités diagnostiques, mais que ce n'était pas vraiment ce qui était important, que ce qui était important, c'était de connaître mes difficultés et mes particularités à moi et de savoir comment... Donc, le fameux diagnostic différentiel qui veut tout et rien dire à la fois. Et on m'a ressorti ce diagnostic différentiel à cette clinique tout en me contredisant pas totalement par rapport à l'autisme et en entendant ce que j'avais à dire, etc. et du coup, je relance les procédures de diagnostic mais évidemment, c'est deux ans d'attente en centre de source d'autisme donc je passe par le libéral et j'ai finalement mon diagnostic en juillet 2019 d'autiste Asperger qui est pour les... du coup, en libéral, c'était professionnel spécialisé Asperger que j'ai rencontré et pour eux, c'était évident comme dans le témoignage précédent. Voilà. Donc, je diagnostiquais en juillet 2019, après, il y avait la question du coup du post-diagnostic. à l'époque, je suis devenue une spécialiste de l'autisme et une forte défenseuse de mes spécificités, de mes besoins et je sensibilisais mon entourage et je parlais haut et fort de mes limites, de mes besoins, etc. mais en fait, dans les faits, je n'ai rien changé du tout, moi, dans ma vie et du coup, j'ai continué à m'épuiser et à refaire des effondrements, etc. et de burn-out et jusqu'à là, en septembre 2020, j'ai de nouveau été hospitalisée. On m'a reparlé de bipolarité, d'ailleurs, on m'a remis un traitement et que j'ai suivi parce que je me suis dit ben voilà, il doit y avoir raison, je dois être en plus bipolaire et c'est ok, enfin moi, j'ai aussi besoin de réponses et j'en pouvais plus de ces dépressions chroniques mais le traitement m'a complètement mis à mal, là, c'était le lithium. Ok. Je l'ai arrêté en mai, sachant que j'ai une thérapie comportementale depuis, une nouvelle thérapie comportementale depuis 20h, avril je crois et qui m'aide beaucoup, 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 donc j'étais vraiment en sécurité pour me dire j'ai besoin de savoir si je peux y arriver sans traitement et en fait qu'est-ce qui se passe et en fait c'est aussi je pense que depuis le diagnostic même si j'avais hâte d'avoir ce diagnostic et que ça m'a soulagée, j'ai eu un certain processus de deuil à faire de moi-même, de ce que j'avais imaginé que j'étais, de la réalité que tout ce que ça implique ce diagnostic pour moi et et du coup en fait c'est très récent que 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 j'adapte réellement ma vie à mes à mes besoins et que je m'impose des limites etc. pour pas arriver à ces épuisements qui me bouffaient la vie avant quoi, enfin ce que ce soit des effondrements, c'était des petits trois fois par jour ou un énorme dans la semaine ou rien pendant trois mois et après le burn-out qui me met à plat pendant plusieurs semaines donc c'était donc là c'est vraiment très récent que je vis vraiment pleinement en adaptant ma vie et en et en m'acceptant réellement en fait comme ça dans toutes ces dimensions, dans toutes les dimensions que l'autisme prend chez moi en tout cas. Et du coup d'un point de vue professionnel tu en es où aujourd'hui ? Alors et bien là je vais commencer une formation à la rentrée j'accepte enfin de retourner à l'école chose que je n'avais pas faite depuis le bac parce que c'est vraiment j'ai tellement mal vécu les études enfin si j'avais fait un essai de l'université pendant trois mois mais autant dire que la dépression était au tournant et que j'ai arrêté et donc là j'ai trouvé du coup une formation pour devenir art thérapeute du coup ça fait lien avec tout ce que je faisais parce que donc j'ai fait beaucoup beaucoup de théâtre autant comme en formation que comme comédienne et aussi comme professeur j'étais professeure de théâtre pendant huit ans dans des lycées et tout le travail éducatif et social que j'ai fait aussi et du coup ça prend sens parce que j'ai besoin moi j'ai vraiment besoin de trouver un métier qui fasse sens et qui était pour moi une passion et le problème c'est que le milieu éducatif et social les boulots d'éduc puisque c'était vers ça que j'allais c'est en général c'est des sessions de 10 heures sur place d'accompagnement et c'est un épuisement évident et inévitable et donc en ce moment j'étais en train d'accepter de ne pas pouvoir faire ça mais ça me mettait dans une détresse terrible parce que c'est ce que j'aime faire et donc ce métier d'art thérapeute me permet de faire des accompagnements mais déjà dans des milieux variés et du coup mon besoin de stimulation va être comblé puisque au sein d'une même semaine je peux être autant auprès d'enfants que d'adultes qu'en milieu carcéral par exemple et du coup je vais avoir ce changement dont j'ai besoin tout en étant dans mon rythme et une routine que j'aurais choisie puisque je vais choisir mes temps de travail je vais choisir mes heures de travail et du coup je vais pouvoir avoir mon cadre sécurisant dont j'ai besoin sans connaître ce cadre sécurisant dont j'ai besoin je pense que c'est vraiment le côté TSA mais sans avoir la routine que je ne supporte pas j'ai vraiment toujours besoin d'être stimulée moi et de changements et de mouvements et ça je pense que c'est le côté certainement plutôt HPI ce besoin là de dynamique perpétuelle ok d'accord écoute merci du coup merci de ta présentation avec même si t'es même si t'es passée en surface t'as quand même donné pas mal de pas mal d'informations et ça ça permet de voir quand même que t'as que t'en as bien chier quoi t'en as quand même bien chier c'est quand même chouette c'est dommage d'y arriver si tard par manque d'accompagnement de professionnels mais c'est quand même chouette que t'arrives à trouver quand même cette espèce de paix dont tu parles en fait ça a été très très haut dans l'accompagnement des professionnels aussi parce que en fait par rapport au traitement je suis des antidépresseurs et en fait soit ça n'avait aucun effet sur moi soit c'était atroce et j'avais tous les effets secondaires et ça aggravait ma situation et du coup impossible de trouver un traitement donc on m'en a fait essayer mais énormément et c'était très dur pour mon corps c'était très dur mentalement mais donc là maintenant je suis contente mais par contre ma thérapie cognitive et comportementale ça me demande un boulot intense c'est très très dur mais je suis très fière de le faire et de savoir que je peux le faire toute seule et j'y arrive mais c'est pas c'est pas évident tous les jours et j'ai évidemment encore des des petits effondrements que j'arrive à garder calme et où juste je pose les choses et je me roule je me roule dans mon plaid en burrito et je bouge plus pendant quelques heures je connais ça la position horizontale burrito ça me parle alors quand il y a la couverture lestée qui peut être là c'est encore mieux parce que du coup il y a tout qui se concentre parfois je sais que je dois pendant deux jours voir personne et ne rien faire et ne pas parler et maintenant j'arrive à l'accepter mais avant c'était dur parce que comment ça pendant deux jours je m'isole et je fais plus rien c'était très 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 dur avant mais là maintenant je sais que j'en ai besoin et c'est ok et j'essaye de prévoir des espaces deux mais du coup voilà pour la partie diagnostique je crois que c'était j'ai quand même dit pas mal de choses je sais pas c'est déjà pas mal t'inquiète pour la deuxième partie on reverra en fait on redistribuera la parole là pour l'instant on fait déjà les premières parties de tout le monde et ensuite de toute façon vous aurez je pense que vous aurez à changer sur du vécu donc on repassera à la deuxième question un peu plus tard si c'est bon pour toi alors du coup pour ce que je pense qui est intéressant aussi ce soir c'est de voir aussi comment ça se manifeste chacune d'entre nous parce qu'en effet c'est pour ça ouais ça c'est un truc justement je voulais en parler mais quand vous seriez toutes présentées parce que c'est vrai comme le disait Aspi du coup dans son témoignage il y a le côté où c'est un spectre aussi et du coup ça se je pense qu'il y a des grandes idées qui se retrouvent mais ça se manifeste de manière différente parce qu'en effet il y a le vécu il y a l'éducation il y a comment tu l'acceptes ou pas enfin bref il y a un paquet de trucs mais ça on en parlera un petit peu plus tard si t'es ok avec ça mesdames du coup sur Alice, Cécile ou Émilie il y en a une de vous trois qui souhaite rebondir vis-à-vis de la présentation d'Emma et se présenter à son tour ne vous précipitez pas alors moi je suis prête si jamais vas-y lance-toi vas-y Alice alors du coup pour la petite histoire avant de parler du pré-diagnostic enfin tout ce qui s'est passé avant il faut quand même que je raconte un peu mon histoire scolaire parce qu'en fait c'est là que tout a commencé donc du coup j'ai eu du harcèlement à la maternelle aux primaires au collège au lycée un peu moins mais j'ai eu quand même la terminale où j'ai pris du harcèlement dans ma tête après du coup j'ai eu des complications dès la maternelle en fait en fait j'ai fait le coup à mes parents en fait de ne pas vouloir aller à l'école le premier jour d'école je me suis barrée dans les étages parce que j'avais déjà peur des autres donc voilà et c'était pas mal après quand je suis arrivée en primaire j'ai eu plein plein de soucis avec les autres donc du coup on m'a fait voir un psychologue ce premier psychologue avec qui je n'avais absolument pas envie de parler du coup j'ai tout fait pour enteriner le problème aller hop 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 comme ça et pendant toutes ces années là j'ai dit il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème je gère voilà à partir du collège là c'est devenu beaucoup beaucoup plus compliqué justement à cause de ce côté il faut se stabiliser avec les autres encore plus qu'avant et du coup j'ai eu plein plein de problèmes je ne pouvais pas faire de travaux de groupe parce que déjà avec le harcèlement dans ma classe j'étais déjà toute seule mais quand j'arrivais à avoir un groupe parce que le prof forcé en fait je ne pouvais pas travailler avec les autres j'étais tout le temps décalée avec ce que avec les autres de leur façon de parler je ne comprenais pas les codes sociaux je ne reviens pas ça pour toi du coup c'est vraiment plus le côté autiste que HPI du coup exactement après le côté HPI faisait que j'avais des très très bonnes notes il n'y avait pas de problème pour ça après du coup j'ai surcompensé en apprenant totalement comment fonctionner les autres en fait je me suis grâce à internet en fait dès que j'ai pu j'ai pu utiliser tout ce qu'il y avait comme outil en fait possible et imaginable pour comprendre comment on faisait en fait tout simplement alors qu'est-ce que ça veut dire pourquoi il fait ça voilà j'étais là comme ça en train de poser des questions et c'est un peu ce qui fait qu'aujourd'hui j'adore la psychologie j'adore les neurosciences et j'adore la sociologie comment réagissent les gens mais ça c'est parce que j'ai tellement analysé comment faire pour être admise entre guillemets dans un groupe que du coup j'ai tout essayé donc voilà j'avais des problèmes excuse moi je me permets juste de faire une petite parenthèse mais tes parents ne se sont pas questionnés sur justement cet intérêt que tu avais à essayer de comprendre les autres ils ne se sont pas posé la question ils étaient attentifs à toi ou ils étaient plutôt du genre à être concentrés sur autre chose alors mes parents c'est simple ils ont toujours essayé eux aussi de minimiser le problème surtout que mes parents bossant dans le milieu social ils ont enfin même là quand j'ai eu le diagnostic mes parents ne veulent pas en entendre parler parce que pour eux je ne suis pas autiste d'accord ok voilà donc du coup ils ont dit que voilà j'avais eu des difficultés mais que c'était pas non plus la mère à boire tout ça alors que enfin combien de fois mes parents n'ont pas été convoqués parce que j'avais des problèmes de comportement pour essayer de m'intégrer je faisais tout un tas de choses qui ne fonctionnaient pas en fait mais qui pour moi je pensais que ça allait marcher pour être intégré j'ai vraiment essayé pas mal de choses en parallèlement enfin j'avais des problèmes d'attention en fait en cours de gros gros problèmes d'attention d'ailleurs bon nombre de mots dans le carnet que j'ai eu au collège à cause de ça voilà parce que j'étais dans la lune et même si j'étais dans la lune j'arrivais quand même à avoir de très très bonnes notes en fait j'avais pas de problème scolaire à ce niveau là mis à part ce que disait Emma tout à l'heure c'est c'est quand il a fallu qu'on nous demande des textes avec des idées voulues par le prof et que ça ça venait pas de mon propre chef là ça a commencé à coincer donc c'était plus français qui coincait mais tout ce qui était mathématiques ou tout ce qui était SVT physique chimie ça ça fonctionnait très bien parce qu'on demandait des faits on demandait pas vraiment de faire quelque chose qui concernait que le prof en fait donc voilà c'est que surtout c'est des matières scientifiques donc de fait c'est le prof qui t'aime ou qui t'aime pas si du moment que tu respectes en fait si tu respectes le cheminement c'est à dire que pour faire ça enfin c'est très c'est mathématique quoi je veux dire quelque chose de très très factuel c'est comment dire ça j'ai plus le terme en tête exact mais c'est plus simple à mon sens du coup pour des autistes de fonctionner de manière mathématique et mécanique sur des matières telles que les sciences à contrario du français ou des langues enfin des matières littéraires qui demandent plus en fait je pense une introspection et puis quelque chose qui n'est pas clair c'est à dire qu'on te demande juste de faire un commentaire de texte mais un commentaire de texte c'est quoi c'est combien de lignes c'est au regard de quel chapitre c'est on veut que tu parles de quel sujet ou même ne serait-ce que les inventions enfin les pas les inventions quand tu dois faire genre tu dois faire la suite d'un écrit etc donc ça m'étonne pas plus que ça du coup ce que tu me dis c'est juste que c'est dommage parce que ça me semble assez flagrant d'un point de vue de l'extérieur que ça n'a pas été remarqué plus tôt en fait bah ouais en plus de ça du coup j'avais des problèmes pour aller à la cantine donc du coup enfin moi j'avais boycotté la cantine du coup quand j'étais au collège c'était pas possible toujours il y avait trop de bruit les relations sociales c'était pour être seule à sa table et puis sans prendre plein la gueule parce que les élèves passent et tout enfin c'était vraiment pas possible du coup en fait ce que je faisais c'est que je mangeais que le matin et que le soir et je faisais du sport sur le temps de midi comme ça j'avais justificatif du fait que je mangeais pas la cantine je faisais du sport aussi le soir après l'école donc voilà j'ai eu des problèmes au niveau de mon poids j'ai eu des problèmes de scarification j'ai fait des tentatives de suicide parce que je me sentais pas très à l'aise dans tout ça j'ai fini deux fois à l'hôpital quand j'étais au collège voilà à la suite de la deuxième hospitalisation j'ai commencé à avoir mes deux premières années j'ai commencé à avoir un petit arrêt du harcèlement scolaire parallèlement par contre pour être avec d'autres personnes je consommais de l'alcool je fumais des joints voilà c'était pas très c'est courant t'as pas en avoir honte c'est quelque chose de récurrent et sur un des podcasts on avait parlé des addictions justement mais pas addiction type intérêt restreint mais j'étais assez heureuse en fait qu'il y ait des femmes autistes qui ont témoigné et qui ont du coup parlé librement de leur addiction c'est quelque chose de très très récurrent chez des personnes autistes surtout de type autiste de niveau 1 anciennement Asperger que de consommer du coup de l'alcool ou des stupéfiants pour arriver à calmer l'anxiété et d'arriver du coup à se libérer un peu de je pense ça fait un peu une camisole une camisole de force t'es tellement prise dans ton anxiété t'as tellement peur de faire des impairs que du coup tu t'isoles et les stups et l'alcool ça permet de te libérer de ça donc c'est pas plus étonnant que ça et à mon sens t'as peur d'avoir honte c'était une manière comme une autre pour toi à cette époque là d'essayer de socialiser c'est ça exactement du coup sur les deux hospitalisations que j'ai eu au collège la première ils ont pas posé de diagnostic voilà ils avaient une supposition de bipolarité sur la deuxième hospitalisation là par contre c'était déter et chaud pour me foutre sous la nyctal ils étaient vraiment la bipolarité c'est leur truc en fait j'ai l'impression team bipolaire donc voilà après quand je suis passée au lycée rien n'avait changé en fait parce que je ne voulais pas pour moi c'était pas ça du coup j'ai pas du tout suivi le traitement ça je voilà je suis la très très mauvaise élève dans ce truc là parallèlement en plus je consommais des trucs encore plus violents que juste alcool et joint voilà j'ai fait une soirée qui s'est très très mal finie donc voilà j'ai redoubler la seconde parce que ça allait vraiment vraiment pas donc c'était la première fois que je me prenais une claque dans la tête en fait mes notes avaient vraiment chuté du premier trimestre au deuxième c'était plus du tout pareil au troisième c'était encore pire les profs ils ont mis ça sur le compte que c'était bah j'étais pas habituée à travailler quand j'étais au collège parce que du coup j'avais des notes très faciles donc du coup pour eux c'était juste normal voilà après du coup j'ai dû voir un psychiatre en fait parce que à l'école au lycée ils avaient retrouvé un document de ma part avec une lettre de suicide donc du coup au lycée ils ont demandé à ce que je voyais un psychiatre qui m'autorisait à retourner à l'école donc qui m'autorisait à retourner en cours ce psychiatre je l'ai vu 10 minutes dans un CMT et il a sorti que j'étais schizophrène en 10 minutes génial voilà il m'avait préparé une ordonnance pareille pour un traitement donc pareil c'était pas ça donc jamais de la vie j'aurais pris ça plutôt que du coup voilà après j'ai eu une amie qui s'est suicidée donc ça ça m'a mis une grosse claque dans la tête c'est socialement je ne savais pas comment montrer ou s'il ne fallait pas montrer comment je me sentais en fait voilà j'ai eu un suivi en maison des ados où du coup j'ai commencé à à essayer d'aider les autres parce que moi je n'arrivais pas à m'aider mais les autres ça marchait donc voilà j'ai découvert que j'étais psychosexuelle voilà j'ai pris du poids voilà j'avais j'ai fini mes années lycée donc les deux dernières années les amis que je m'étais fait en fait c'était des amis temporaires que je ne savais pas pour moi c'était tout nouveau donc voilà pour moi ça a duré voilà j'ai fini par avoir un suivi au CMP pour les adultes qui m'ont reposé ce fameux diagnostic de bipolarité sans surprise alors franchement celui-là il ne voulait pas me quitter franchement c'était impressionnant donc voilà j'ai eu mon bac avec Manxum et puis après le bac j'avais raté le concours pour aller en école d'infirmière parce que vu que j'étais partie sur mon côté en traite pour moi être infirmière ça rentrait parfaitement dans ce que je voulais faire tout ça donc du coup ce n'était pas possible je me suis retrouvée dans un BTS qui ne me plaisait pas donc c'est services et prestations des secteurs sanitaire et social voilà je l'ai arrêté au bout de 4 mois je suis partie vivre avec un garçon en Belgique voilà je faisais des allers-retours au début donc je travaillais en France je faisais des allers-retours voilà et puis finalement je me suis installée là-bas au bout de 3 ans avec lui ça s'est très très mal fini je me suis retrouvée de nouveau chez mes parents donc j'ai recommencé toutes mes conneries comme avant voilà j'ai repris mon suivi au CMB parce que du coup je me disais mais c'est pas possible il y a un truc donc j'avais demandé à avoir un autre psychiatre qui cette fois-ci m'avait sorti que j'étais juste dépressive voilà après j'ai revu la même C4 qui m'avait dit que j'étais bipolaire qui avait changé d'avis qui disait que j'étais borderline voilà ça c'est le parcours du futur en fait vous connaissez c'est le parcours où en fait c'est voilà c'est le diagnostic différentiel tu peux pas test on me l'appelait aussi borderline ça va en fait je suis pas toute seule donc c'est pas mal trouve le borderline c'est celui qui est sur mon dossier MDPH en ce moment d'accord ok parce que du coup j'étais tellement pas bien avec les traitements médicamentaux qu'on m'a foutu que du coup bah voilà c'était encore pire qu'avant mais vraiment pire qu'avant donc je ne savais plus quoi faire en fait j'ai fait six mois de traitement où en fait ça a tout empiré en fait tentative de suicide j'ai vraiment pété des plombs à cause de ça et en fait j'ai tout arrêté parce que j'ai vu un généraliste avec qui on a parlé ensemble et qui était prêt à arrêter le traitement si de mon côté je voyais un psy psychologue ou psychologue psychologue qui faisait de l'EMDR donc du retraitement de trauma ouais ça c'est chouette et du coup bah qu'est-ce que j'ai fait j'ai entamé ça bon deux mois après parce que bah il y avait un peu de délai donc quand je déménageais dans une plus grosse ville j'avais trouvé quelqu'un qui pouvait me recevoir et cette personne-là elle a des personnes qui sont TSA donc qui sont autistes Asperger donc de niveau 1 et cette dame-là dès que je l'ai vue elle a tilté genre au bout de deux séances elle m'a fait mais il y a un truc là c'est ce qui est dingue du coup c'est que du coup dans tous les témoignages qu'on peut recueillir au sein du podcast à chaque fois qu'il y en a une de vous qui passe entre les mains d'une ou d'un professionnel psy qui est dans le MDR c'est un truc de dingue il y a une espèce de révélation quoi il y a une bienveillance et il y a une prise en compte de toutes les souffrances et pour l'instant il n'y a que du positif qui est ressorti de toutes les personnes témoignantes en fait qui sont passées par des psychothérapies au MDR c'est impressionnant c'est un truc de dingue quand même je tiens à le préciser mais c'est un truc de dingue ça n'a pas marché pour moi ah bon c'est la première donc du coup cette personne donc moi de la psychologue elle a fait une demande en fait à la base à un psychiatre qu'elle connaissait mais qui n'avait plus de place en fait du tout qui était surbookée pour un an donc du coup elle m'avait dit donc soit vous vous inscrivez au centre expert donc l'équivalent du centre ressource autiste qui est le plus proche de chez moi soit vous faites le diagnostic en libéral par contre je n'aurai pas de contact particulier donc c'est moi qui me suis lancée dans tout ça j'ai cherché un neuropsycho donc dans la ville où je suis il y a quand même 8 neuropsychos qui font le diagnostic donc c'est bon on était bon du coup il me reçoit on a fait pas mal de tests donc voilà et à la fin sur le bilan du pré-diagnostic du neuropsych il a écrit t'es ça au potentiel et trouble de l'attention et j'ai fait c'est génial et après il a fallu que je cherche une psychiatre qui était spécialisée dans ça pour avoir le fameux dossier MDPH qui est le Graal qui est le Graal pour avoir les aménagements qu'on demande donc du coup cette psychiatre je l'ai eu le pré-diagnostic il est passé en septembre 2020 la psychiatre j'ai eu rendez-vous en février 2021 et j'ai eu mon diagnostic officiel donc du coup TDAH TSA et haut potentiel intellectuel le 5 juin 2021 d'accord c'est tout frais quoi c'est tout fait et t'as quel âge du coup toi j'ai 24 ans ouais j'ai l'impression que j'ai prise enfin tout ça ça me fait j'ai tellement l'impression d'être plus vieille dans ma tête que que juste 24 ans en fait j'étais enfin c'est vraiment assez imposant voilà ouais donc après le diagnostic donc ça fait pas longtemps alors je travaille dans une association sur un poste d'agent d'accueil qui est en open space avec toujours de plein plein de problèmes d'organisation parce que bienvenue dans le domaine social parce que quand tu travailles dans un service pour mille ans en accompagner c'est toujours ça là il y a des vacances scolaires donc moi j'ai déjà fait deux gros mail down au mois de juillet parce que ça n'allait vraiment vraiment pas ça se finit le 1er septembre mais alors franchement ça serait bien que ça s'arrête donc voilà 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 et du coup tu te projettes sur quoi passer ce contrat tu vas te poser un peu tu vas profiter de tes des tésalogues chômage tu comptes faire une formation tu comptes faire quoi alors depuis le mois de septembre 2020 j'avais repris mes études par le biais du CNED donc j'avais repris le BTS que j'avais abandonné donc services et prestations des secteurs sanitaires et sociaux et je cherchais un patron donc une entreprise qui voulait bien de moi pour un contrat d'apprentissage en septembre soit pour le BTS soit pour le DE et des Duxp et pour le moment j'ai été reçue sur plein d'entretiens mais qui étaient super lents de chez moi il n'y en a qu'un seul que j'ai fait dans la ville où j'habite ceux dans la ville où j'habite ils n'avaient pas prévu de prendre quelqu'un en apprentissage c'était juste de la curiosité donc comment ça se passe machin machin donc c'était vraiment est-ce qu'un jour on pourra prendre quelqu'un en apprentissage pour le DE des Duxp sinon j'ai fait un entretien enfin j'ai fait deux entretiens dans deux départements différents pour l'ASE donc l'Aide sociale à l'enfance et je n'ai pas été prise parce que je suis trop loin donc forcément eux ça ne les arrange pas voilà et puis après il y a d'autres d'autres entretiens que j'ai fait qui ne se sont pas super bien passés dès le départ parce que ce n'était pas vraiment ce que je pourrais faire et tu as parlé du coup de ton de tes handicaps ou pas ? ben en fait j'en ai parlé lors de mon entretien dans la ville où j'habite parce que ça est venu sur le plateau en fait dans l'entretien en fait donc là comment c'est venu comment c'est venu en fait au juste en fait c'est venu parce qu'elles ont remarqué que j'avais un petit trouble de l'attention que je n'avais pas réussi à canaliser ce jour-là et du coup on en a rapidement parlé et du coup chez moi c'est vraiment celui qui me pose le plus problème c'est vraiment ce côté où je peux focus pendant des heures sur des sujets qui m'intéressent vraiment vraiment beaucoup et être dans un entretien et pas arriver à remettre bien correctement mes idées et c'est vraiment ça le problème après malgré tout j'arrive bien à m'adapter ça c'est parce que ça fuse dans ma tête c'est bien parce que directement quand j'arrive dans une entreprise je fais un plan pour reconnaître quel est le bureau de qui enfin ça c'est bien ça fait en sorte que mon cerveau il fonctionne super bien il n'y a pas de problème pour la mémoire mais par contre voilà il y a des trucs qui ne fonctionnent pas trop ok bah ensuite Cécile ou Émilie il y en a une de vous deux qui souhaite rebondir sur la présentation d'Alice bah écoute oui j'y vais donc moi je repense du coup en même temps à ma scolarité et c'est vrai que je m'estime assez chanceuse par rapport aux autres parce qu'au final je n'ai pas fait de vagues et c'est rien passé de dramatique entre guillemets j'ai plutôt toujours été intégrée j'ai envie de dire que le primaire ça a été un peu les meilleures années de ma vie ça a commencé à se compliquer un petit peu au collège je pense la méthode d'enseignement qui se modifie un petit peu je pense que j'ai commencé à décrocher un petit peu à ce moment là mais à côté de ça j'étais toujours j'ai toujours été bien intégrée j'avais des amis tout passait bien même à l'extérieur je voyais régulièrement mes copains mes copines donc de ce côté là ça allait mais j'ai envie de dire que j'ai commencé à me retrouver à côté de mes pompes à ce moment là en fait c'est comme si je prenais de la distance avec mon environnement si je me regardais de l'extérieur je pense qu'il y a eu une espèce de pilotage automatique qui s'est fait et j'ai commencé à décortiquer un petit peu ce qui se faisait ce qui se disait autour de moi et là c'est le côté caméléon qui a pris le dessus ok du coup collège j'ai envie de dire que ça a été à peu près le lycée quand même alors pas de difficulté majeure mais ça a été vraiment dur j'ai envie de dire cognitivement en fait j'ai vraiment cramé une énergie folle à m'intégrer et du coup j'étais à la ramasse complet colèrement alors j'ai essayé de m'accrocher à peu près à la moyenne mais tout est devenu compliqué à ce moment-là je pense et en plus de ça je crois que j'ai eu tendance à me s'aborder régulièrement toute seule par peur de pas avancer pas vouloir grandir je sais pas trop mais j'ai commencé à me tirer des balles dans le pied toute seule je pense à ce moment-là et du coup je pense que le bac tu vois ça a été un petit peu de justesse j'ai pris une année ensuite dans une école d'art que j'ai rapidement arrêtée alors là c'était je pense que je me suis retrouvée complètement perdue alors il y avait de l'autonomie qui me convenait mais en même temps un rapport avec les autres élèves les enseignants qui étaient absolument c'était une autre dimension pour moi et là je pense que là j'en ai vraiment j'en ai vraiment bavé donc là j'ai tout arrêté et donc j'ai fait ma petite pause à ce moment-là pour reprendre ensuite c'était un CAP que j'ai fait l'année suivante mais retourner dans un petit établissement en fait les grosses structures j'ai senti très tôt que ça n'allait pas le faire et que j'allais me retrouver complètement perdue mais sans savoir sans savoir pourquoi qu'est-ce qui ne fonctionnait pas et pourquoi ça ne me convenait pas et de fait comme je te disais tout à l'heure j'ai vite travaillé donc j'ai enchaîné des petits boulots qui maintenant j'ai compris je pense que j'ai fait à peu près tout ce qui ne me convenait pas par exemple le commerce tout ce qui est les rapports répétés avec les gens je pense que j'ai à peu près essuyé tout ce qui pouvait se faire jusqu'à travailler du coup dans la petite enfance donc maintenant ça fait 10 ans parallèlement à ça moi j'ai rencontré celui qui est qui est devenu le papa de mes enfants je pense que c'était fin du lycée et donc ça s'est arrêté j'avais 30 ans à peu près donc ça a duré 10-12 ans et donc je suis tombée sur quelqu'un qui était un petit peu manipulateur enfin ce genre de choses là complètement mon opposé et c'est en fait c'est à la sortie de cette relation là où j'ai commencé à me questionner moi sur ce qui allait pas entre guillemets qui faisait de moi quelqu'un de différent c'est là que j'ai commencé mes premiers meltdown aussi shutdown meltdown c'est là que j'ai tout débuté et donc j'ai commencé à me poser des questions tout doucement en fait vers 2016 à peu près donc c'est pas si vieux que ça ok et du coup à quel moment tu es passée par la case diagnostic pour le HPI plus TFA donc le HPI c'était en 2019 il me semble ouais ça va faire deux ans alors quand en fait quand j'ai consulté la psychologue qui m'a fait passer le test de QI j'avais déjà en tête le syndrome d'Asperger quand j'ai commencé à me questionner donc je suis tombée un jour tout bêtement sur un article sur l'hypersensibilité je me suis dit ouais bof il y avait peut-être des trucs à creuser et puis j'ai mis un pied là-dedans et puis je suis arrivée au HPI syndrome d'Asperger donc je suis arrivée chez la psy j'avais déjà établi mon diagnostic donc on a commencé par le test de QI donc au potentiel qui s'est avéré elle elle ne croyait pas nécessairement à l'autisme mais elle a eu ce truc que j'ai jamais vu dans un autre témoignage c'est qu'elle n'a jamais balayé une seule fois mes doutes mes questionnements elle a toujours été très à l'écoute et c'est même elle qui m'a orientée alors au départ elle m'a orientée pour mon fils parce que mon fils est aussi HPI et TSA et donc c'est grâce à elle en fait que j'ai rapidement eu un rendez-vous avec la psychologue pour passer le bilan TSA ok et donc en moins de deux ans en fait mon fils et moi on a été tous les deux diagnostiqués HPI TSA moi le mien de bilan c'est de décembre 2020 donc c'est tout frais aussi mais du coup t'es passée par le libéral parce que là tu parles de deux ans donc c'est assez court donc t'es pas passée par un CRA pour l'autisme t'es passée par le libéral oui libéral en fait j'ai appelé le centre de ressources au début de mes recherches et je pense que j'ai pleuré au téléphone avec la secrétaire parce qu'elle m'a annoncé des délais de 5 ans pour les adultes ouais ouais moi j'étais je commençais déjà à vraiment avoir des difficultés à ne pas être bien j'ai dit ça ne va pas être possible et au final je ne m'en suis pas trop mal sortie parce que oui en deux ans tout était calé quoi ok après par rapport à mon boulot je vois ce qui me convenait au départ c'était d'être seule de ne pas avoir de personnes d'employeurs de boss sur le dos c'était plutôt cool les rapports avec les enfants forcément c'est on touche plus au vrai au naturel il n'y a pas besoin de faire de faux semblants les codes sociaux ça existe assez peu chez eux ça vient bien plus tard du coup c'est parfait pour moi ça s'est avéré être une très très bonne idée finalement bon là j'ai le revers de la médaille où je commence vraiment à fatiguer avoir du mal avec les stimuli sensoriels donc ça devient un peu plus compliqué et en fait le bilan de TSA il m'a montré que j'avais sans vouloir j'avais déjà mis en place le maximum d'aménagement du coup dans ma vie et le seul levier qui me reste c'est vraiment le boulot en fait t'as surcompensé quoi du coup au final ouais je pense que en fait quand j'ai passé le bilan TSA j'étais en plein burn-out parce que je vois l'écart entre le discours que tient la psychologue qui m'a fait passer le test de QI et que j'ai continué à voir jusqu'à maintenant et celle qui m'a fait passer le bilan TSA ça n'a rien à voir si j'écoute la première elle va dire que je suis énormément dans l'échange beaucoup d'empathie une forte sensibilité toujours vouloir aider l'autre alors que pour le bilan TSA la psychologue m'a dit que l'empathie c'était vraiment quelque chose compliqué pour moi que j'étais extrêmement rigide que j'avais mis en place beaucoup de choses mais que là je commençais à vraiment lâcher sur tous les bouts et que j'allais pas pouvoir continuer comme ça donc vraiment ça a été deux discours totalement opposés ok tu souhaites rajouter quelque chose ou pour toi c'est fini ta présentation ou ouais je pense qu'après je pourrais dire d'autres choses quand on rediscutera tout ensemble je pense que c'est pas mal ok Cécile tu es l'heureuse dernière merci merci de me donner la parole donc la dernière place aux aînés moi j'ai 56 ans et je suis juste en fin de diagnostic avec un parcours un peu particulier donc je vais faire un peu comme les autres je vais reprendre depuis petite en fait donc moi je suis pas allée à la maternelle je me rappelle très très bien ne pas vouloir y aller parce qu'il y avait des toilettes avec des petits murets et il fallait faire pipi voir caca en regardant la tête des autres qui faisaient la même chose et c'était tout bonnement insupportable je comprenais pas je me rappelle très bien ne pas comprendre le but l'objectif aussi d'être là pour jouer pour moi ça m'intéressait pas du tout et à l'époque c'était pas du tout obligatoire donc j'ai passé mes journées ma grand-mère vivait avec nous soit avec elle soit ma mère avait un salon de coiffure je passais mes journées aussi avec elle j'ai commencé à lire avant d'apprendre à lire en fait j'ai appris toute seule quand j'avais des soucis je demandais à ma grand-mère beaucoup il y avait des choses que je n'arrivais pas à passer voilà et bref je suis arrivée au CP j'ai pas eu vraiment d'amis à l'école moi j'étais toujours en tête heureuse de vivre joyeuse aimée énormément aimée à la maison une famille donc j'ai une soeur qui a un an plus que moi une famille avec beaucoup beaucoup de dialogues de discussions de possibilités d'argumenter etc et voilà du coup je pense que je dois vraiment ma solidité à ça et puis d'avoir traversé toutes ces années sans me rendre compte de rien voilà depuis enfin ça tout s'est fait comme ça sans souci moi j'ai commencé à fumer du cannabis au collège ça ne m'a pas empêché d'avoir des bons résultats à l'école toujours première et que ce soit en littéraire ou en mathématiques enfin voilà ça c'était vraiment le point commun c'est à partir de la seconde que ça a commencé à poser problème c'est que là c'était plus un problème avec les professeurs en fait je ne comprenais pas que d'être entendu en fait en tant que personne de devoir subir l'autorité enfin des profs qui faisaient autorité sur des choses et qui n'entendaient pas mes argumentations donc j'ai arrêté de l'école pour commencer la coiffure à la fin de la seconde parce que c'était facile pour moi je connaissais le salon de coiffure je connaissais enfin ça faisait longtemps que je bricolais avec tout ça que je m'amusais avec tout ça donc je savais le métier je l'avais appris en étant dedans voilà sachant que mon papa lui était cadre dans une usine c'était un intellectuel très féru de spiritualité en fait mon père était un curé des froquets voilà c'est cool c'est chouette avec une ouverture d'esprit très très particulière qui a arrêté vraiment pour fonder sa famille et ça c'était un peu la maison du bonheur assez fermée aussi pas très ouverte sur l'extérieur parce qu'ils avaient un gros secret à cacher ça leur arrivait dans les années 60 quand même donc compliqué par rapport au regard des autres mais par contre il y avait toujours quand on se levait le matin ou des clochards ou des hippies ou des enfin il y avait toutes sortes de gens en fait qui venaient dormir à la maison qui restaient là longtemps il y avait mon père avait construit une chambre en plus avec douche petite kitchenette et tout donc il y a toujours eu un brassage à la maison donc pour moi les relations sociales c'est venu très naturellement en fait avec des gens différents de tous âges de tous bords donc j'ai toujours eu beaucoup de copains copines mais sans être trop trop impliquée dans les relations et j'ai vraiment commencé à construire des relations plus tard en fait vers la vingtaine mais avec des amitiés très très fortes donc aucun doute quant à mes capacités d'interaction sociale jamais j'ai arrêté la coiffure à 29 ans depuis que j'avais commencé je savais que je ferais pas ça toute ma vie que c'était pas possible et puis il y avait le prétexte commercial qui commençait à me peser énormément devoir être poli gentil avec des personnes des fois qui ne le sont pas du tout et que l'on a pendant deux heures donc c'est compliqué depuis ado je dis moi-même que je fais des replis autistiques en fait je le disais déjà j'appelais ça comme ça des moments où j'avais besoin d'être toute seule en fait mais vraiment toute seule et très absolument nécessaire et j'ai eu des moments dans ma vie comme ça où je me suis écroulée aussi alors un coup ça a été une une méningite virale à 19 ans ça a été ça a toujours été mon corps en fait qui m'a arrêté quand les choses sont devenues trop compliquées donc 19 ans c'est parce que beaucoup de travail et puis et puis beaucoup la fête aussi à côté et puis je suis restée assez fêtarde toujours dans l'organisation de spectacle de participer à voilà j'ai fait du théâtre j'ai fait pas mal de choses beaucoup d'organisations de concerts etc j'ai rencontré le père de mes enfants j'avais 25 ans j'ai devenu maman un an après une enfant désirée voulu et là contrairement à toutes les jeunes femmes que j'avais autour de moi qui étaient maman pour moi ça a été extrêmement compliqué je me suis demandé pendant six mois c'était la plus belle chose ou la plus grosse connerie que j'avais faite de ma vie en fait parce qu'il y avait quelqu'un qui était prioritaire sur moi et que j'avais plus ces moments de possibilité justement de me replier non il fallait que je sois constamment cette sollicitation constante elle était insupportable en fait donc j'ai décidé moi j'ai dit à mon conjoint qu'il était temps qu'on fasse le deuxième donc j'ai une deuxième fille qui elles ont 19 mois d'écart et c'est ça qui m'a son arrivée m'a conforté dans mon engagement en fait voilà je suis maman ok très bien très bien j'assume on y va je suis globalement quelqu'un de très engagé quand je m'engage dans quelque chose j'y vais à fond j'ai un côté où je peux survoler plein de choses je peux être touche à tout et quand je m'arrête sur quelque chose c'est j'approfondis énormément donc la musique l'équitation et la lecture la lecture je crois que j'ai appris des gens dans les livres en fait et je vis mon appartement c'est une bibliothèque je vis dans les mots qui m'ont accompagné toute ma vie voilà j'aime écrire aussi voilà donc il y a eu tout ça donc quand j'ai arrêté j'ai commencé je suis allée vers le social je suis devenue monitrice et éducatrice ça se passait tellement bien la formation que les formateurs m'ont poussé à continuer sur EduXP donc j'ai fait 4 ans de formation dans la foulée en fait avec concours examen reconcours examen à chaque fois parce que j'avais pas le bac donc il fallait que j'aille jusqu'au bout du principe en fait pour faire tout ça j'ai travaillé deux ans en maison d'enfants en caractère social ça m'a pas plu du tout je comprenais absolument pas cette réponse sociétale aux difficultés individuelles des enfants et lors de cette première formation j'ai fait un stage dans une grosse institution psychiatrique qui est privé qui est vers chez moi et j'ai eu les premiers contacts avec avec des personnes alors donc là c'est un pavillon de femmes atteintes de psychose profonde à la version des visiteurs autant dire autiste si on remet ça dans le contexte de l'époque et j'ai découvert des personnes qui étaient un peu comme moi elles aimaient ou elles n'aimaient pas les gens et c'était simple c'était beaucoup plus simple en fait des relations sociales et j'ai continué vraiment dans ce champ j'ai été recrutée par cet établissement donc j'ai travaillé après trois ans en IME où j'étais j'accompagnais j'encadrais un groupe de douze enfants qui arrivent de l'extérieur et où il fallait les diriger vers soit l'établissement après se diviser en deux parties un IME plus du côté de la déficience et un autre plus du côté des troubles neurodéveloppementaux donc j'étais sur ce versant là enfin en fait dans ce travail et l'institution où j'avais fait le premier stage m'a contactée ils savaient que j'étais cavalière ils avaient un petit centre équestre dans leur structure et dans lequel j'avais déjà fait des prises en charge durant mon stage et qui avait duré un an et demi quand même parce que j'ai fait ma troisième année de formation et d'UXP chez eux et du coup j'ai pris ce poste après avoir longuement hésité parce qu'à 16 ans c'était est-ce que je deviens coiffeuse ou est-ce que je deviens monétrice d'équitation c'était comme si on m'amenait ça directement quelqu'un tirait sur un fil de ma vie et me ramenait à cette volonté je trouvais ça trop beau pour être honnête voilà j'ai vécu les 10 plus belles années de ma vie professionnellement ça a été extraordinaire d'utiliser le cheval comme médiation soignante et avec diverses pathologies parce qu'il y avait c'est une institution où il y a un peu plus de 1000 salariés un peu plus de 1000 résidents en fait et les pavillons sont répartis en pathologies voilà donc j'ai rencontré à peu près toutes les pathologies et je disais qu'il n'y avait que les personnes autistes avec lesquelles je ne comprenais pas comment travailler en fait et pour lesquelles tout le programme que j'avais appris parce que j'ai fait une formation avec la FENTAC donc Fédération Nationale des Thérapeutes à Cheval et je ne comprenais pas trop ce qu'on m'avait appris et hormis vraiment travailler sur les choses extrêmement pratiques je ne voyais pas comment faire avec eux j'ai fait une chute encore une fois mon corps m'a arrêté parce que j'arrivais le principe en fait moi j'ai commencé à le découvrir là par rapport à moi c'est que quand j'arrive à 5, 6, 7 ans dans un emploi au bout d'un moment j'ai l'impression d'avoir fait le tour et de ne plus avoir grand chose à apprendre et ça m'intéresse beaucoup moi et donc cet accident m'a mené à une inaptitude à mon poste j'ai eu une opération de la colonne vertébrale quand même et j'ai du coup intégré une formation donc avant qu'on m'ait déclaré inapte avant que mon employeur ne me licencie j'avais déjà passé des concours pour faire le Café Ruisse donc la formation de cadre dans des structures sanitaires ou médico-sociales ou un diplôme d'état d'ingénieur social à Sciences Po il n'y avait pas les financements nécessaires pour les 3 ans pour Sciences Po donc je suis allée sur le Café Ruisse puis c'était à proximité de chez moi ma fille aînée venait d'avoir un grave accident de voiture dont elle ressortait avec le coma etc donc beaucoup d'opérations donc c'était pratique pour moi aussi de rester par là sachant que dans ma vie aussi j'ai ma deuxième fille qui de 2 ans à 12 ans a eu une maladie auto-immune grave rénale donc voilà j'ai porté tout ça joyeusement et tout et que parallèlement on a ouvert un bar-concert résidence d'artiste un truc ouvert à tous les arts etc avec mon ex-mari et sur lequel j'ai pris toute la partie associative une partie du projet toute la communication donc globalement j'ai toujours cumulé 2-3 emplois donc j'ai fait cette formation Café Ruisse en même temps j'étais formatrice dans une école d'éducateurs dans l'école où j'étais moi-même formée et j'ai continué d'ailleurs parce que à la fin de ma formation Café Ruisse avant d'être diplômée j'ai trouvé un emploi dans une toute petite structure qui faisait de l'accompagnement d'enfants autistes enfin d'enfants et adultes autistes structure expérimentale un mois après mon arrivée on m'apprend qu'on fermait l'ARS nous apprend qu'il nous fermait qu'il ne fallait pas qu'on continue parce que l'association était une association de parents et que toute petite et qu'on en était au moment où on mutualisait tous les moyens donc moi j'ai proposé à l'équipe j'ai pris ça à bras le corps en leur disant bon moi ça me pose un gros souci parce que j'aurais plus le droit au chômage j'aurais plus le droit à rien et si on nous ferme maintenant et donc il y a aussi les recommandations de bonne pratique etc vous êtes pleinement dedans le travail était extraordinaire j'ai découvert très très vite comment on travaillait avec des personnes autistes avec eux grâce à eux et puis ben voilà j'ai fait huit ans dans cette boîte à sauver cette boîte à la transformer en équipe de diagnostic autisme de proximité parce qu'il y avait déjà deux professionnels qui étaient qui faisaient du diagnostic au CRA et donc voilà je suis arrivée jusqu'au bout de la démarche c'est à dire que en janvier 2019 on est passé sous l'administration d'une autre association donc de Bordeaux donc moi j'étais dans un département limitrophe donc là à ce moment-là je devais cumuler entre 500 et 1000 kilomètres par semaine mon emploi qui était payé à temps partiel j'avais arrêté l'emploi de formettrice à côté pour remplir le tout j'étais à neuf semaines de congé de retard il fallait sauver cette boîte c'était sauvé Willy en direct live et en mai 2019 donc il faut savoir que moi mon poste était un poste de chef de service éducatif et j'étais en même temps directrice chef de service comptable secrétaire il n'y avait aucune autre personne à l'administratif ça pour 10 salariés et 40 accompagnements et une liste d'attente de je ne sais combien de diagnostic que enfant à partir du moment où on a été labellisé et ben voilà j'ai fait un burn out mais radical vraiment radical avec une infection généralisée par un virus qui est anodin normalement le CMV qui est de la famille des herpès et qui moi m'a pris le foie le pancréas le cerveau la bouche une grosse partie de mon corps a été enfin ça a été une espèce d'errance médicale le temps que les médecins comprennent que c'était le CMV que c'est une forme ben comme on entend parler du Covid long il y a le CMV long donc c'était le CMV long très invalidante donc et puis ben j'ai failli mourir deux trois fois donc la panique en fait et puis tout ça dans un épuisement total etc voilà petit à petit moi j'ai cherché partout dans tous les sens et je me suis mise en contact avec les les centres experts et en fait ils proposaient tous un traitement alternatif au traitement qui n'avait pas fonctionné traitement allopathique qui n'avait pas fonctionné pour moi et qui était à base de champignons en médecine de médecine c'est un traitement en médecine chinoise en fait donc je suis suivie par un hôpital en traitement en médecine chinoise parce que le virus maintenant je l'ai à vie ça c'est certain il restera là et là où il a trouvé des voies il ressortira en cas de stress donc pour l'instant je suis toujours en arrêt maladie donc ça fait deux ans que je suis malade donc en septembre 2020 alors je dois je dois faire un petit encart parce que j'ai vu donc pendant un an un psychiatre d'obédience psychanalytique et sachant que moi je ne l'ai enfin depuis le début je contestais complètement leur approche vraiment je ne comprenais absolument pas pour moi c'était de la littérature et de la poésie en fait mais je ne comprenais pas du tout ce rapport au sens du signifiant et du signifié et j'ai moi je me suis tournée quand je suis devenue formatrice parce que mon mémoire de fin d'études donc en 2000 de S c'était sur les sciences cognitives et l'évaluation pour une pédagogie plus adaptée voilà c'était ça le sujet de mon mémoire donc j'étais vraiment là-dedans et là pendant un an j'ai vu un médecin psychiatre alors j'avais besoin d'être écoutée j'avais besoin de parler parce qu'effectivement c'était une situation qui était un peu compliquée à vivre mais en revanche je lui disais plus ça va plus j'ai un voile qui s'épaissit entre mes pensées et moi et donc j'aimerais que vous m'aidiez par rapport à ça et lui il me ramenait toujours à mon père à ma mère en plus ça m'intéressait énormément mon père qui était curé je pense et ma mère qui était coiffeuse féministe enfin c'était un produit d'un truc assez étrange et qui devait effectivement faire que la vie devait être compliquée pour moi alors que pas du tout j'ai toujours été quelqu'un de joyeuse pleine d'entrains pleine d'entrains pleine d'énergie et voyant toujours le bon côté des choses même dans les choses difficiles en fait toujours même dans les moments dramatiques je sais trouver quelque chose de joli ou rire ou voilà et avoir beaucoup d'autodérision aussi enfin donc voilà je comprenais pas trop quoi et en fait parallèlement voilà comme tous qui nous sommes en fait je cherchais énormément de tous les côtés j'étais cherchée du côté des psychédéliques et du coup j'ai fait un trip assisté à la psilocybine avec une thérapeute issue de la société psychédélique française bien évidemment c'est interdit mais il y avait un objectif je me posais une question je suis allée en me posant la question de est-ce que je fais ce qu'il faut pour me soigner et là il y a quelque chose qui m'a hurlé une voix énorme immense du cosmos qui m'a hurlé mais tu sais très bien ce qui peut te soigner et va du côté de tes savoirs et donc je suis ressortie de là j'ai appelé le centre du burn-out à Paris j'ai eu un entretien téléphonique avec un psychiatre qui m'a dit faudrait que vous alliez voir du côté de la neuromodulation c'est très très bon pour ce qui est post-burn-out donc j'ai cherché dans ma ville moi j'habite à Bordeaux l'hôpital psychiatrique je vois qu'il y en avait et là on me répond que non le médecin est parti sur un centre qui a 200 km d'ici une clinique j'ai appelé j'ai pris rendez-vous j'ai rencontré ce monsieur donc qui est psychiatre qui est vraiment spécialisé en neurosciences et vraiment passionné de soins 2.0 on va dire j'appelle ça comme ça moi parce que vraiment il y a des outils très très intéressants et que j'ai découvert moi là donc au cours de mon traitement et donc lors de notre premier entretien il m'a dit vous allez venir pour un bilan voilà donc deux semaines après je devais y être pour deux jours j'ai passé deux jours là-bas à répondre à des questionnaires à des tests au fur et à mesure ils étaient cotés par une infirmière qui au fur et à mesure m'en faisaient passer d'autres en fonction des cotations reçues donc ça ne correspondait pas vraiment aux méthodes moi que je connaissais et puis le monsieur connaissait ma profession aussi donc il savait que j'étais dans le diagnostic d'autisme donc ils ont pris des voix un petit peu détournées lui il l'a capté dès notre première rencontre et en fait ben voilà je suis ressortie avec un diagnostic de probable HPI et TSA et qui demandait être approfondie et donc c'est depuis un an en fait en fonction aussi des soins qu'on fait parce qu'il faut savoir que quand même quand je suis arrivée là-bas vraiment ma pensée était très très ralentie j'avais des gros gros problèmes de concentration de mémoire immédiate de mémoire de travail et il a dit on va voir au fur et à mesure des soins comment les choses vont se passer donc il a commencé avec moi un traitement de RTMS et de TDCS donc c'est de la stimulation électromagnétique ça n'a rien à voir avec des ECT des électrochocs et donc j'ai passé deux mois un mois j'ai été hospitalisée là-bas et j'y suis retournée toutes les semaines et maintenant je fais ça toutes les deux semaines et au fur et à mesure ils me font repasser des bilans à mon initiative je suis allée faire un bilan en psychomotricité parce que je lui ai dit ok parce que moi dès le début j'ai une espèce de frein en fait par rapport à ce diagnostic du fait de venir de ce domaine d'expertise on va dire j'ai vu tellement de gens se réclamer de l'autisme et de ne pas l'être que du coup je me sentais et puis je me suis toujours sentie imposteur de toute façon dans ma vie donc quoi que je fasse donc là il y avait ça qui rentrait en compte mais il y avait aussi j'avais peur d'avoir biaisé les choses en fait de par mes connaissances et donc du coup la psychomotricité pour moi c'était un domaine que je connaissais moins qui était où il y avait vraiment une spécialiste que j'ai choisie qui avait travaillé dans un que je ne connaissais pas évidemment je me suis toujours efforcé d'aller voir des professionnels avec lesquels je n'avais pas travaillé et que je ne connaissais pas et elle m'a fait découvrir en me posant des questions au fur et à mesure des choses que je savais mais que je n'avais jamais comprises pour moi comme n'étant pas vécue par tout le monde donc j'ai des synesthésies très importantes en fait entre la vision l'ouïe et le système vestibulaire la musique pour moi a toujours une place extrêmement importante et je me rappelle très bien la première expérience de l'écoute de la musique au casque moi j'entends des notamment les musiques analogiques alors c'est mon cousin qui a une vingtaine d'années le plus que moi qui m'a fait écouter du Pink Floyd du Tangerine Dream moi j'avais je ne sais pas 9 ans 10 ans quelque chose comme ça et en fait j'ai commencé à voir des couleurs autour de moi en moi enfin les yeux fermés le casque sur les oreilles en fait j'ai tout un univers et de déplacement et de couleurs enfin c'est assez complexe à expliquer mais n'empêche que je l'ai quand je regarde la nature il y a une vibration il y a quelque chose que j'ai retrouvé dans les psychédéliques d'ailleurs qui est assez étonnant quand les gens me parlaient de ce qu'ils ressentaient avec les psychédéliques la première fois que j'en ai pris je me suis dit ben moi aussi c'est pareil en fait ça vibre il y a quelque chose les arbres ils ont une empreinte comment dire sensorielle en moi voilà bon j'ai vraiment ça m'a et puis assez dernièrement là j'ai fait un depuis que j'ai répondu à l'écrit à votre appel j'ai fait un test avec un neuropsy un bilan avec un neuropsy donc à la clinique qui me suit de cognition sociale et là il y avait des visages qui passaient en photo que j'avais déjà vus dans les bilans que faisait passer la psychologue qui travaillait dans mon équipe et où je m'étais dit bon elles sont pas terribles les photos en fait et là il y avait une liste de mots en face auxquels il fallait répondre donc les émotions c'était ça représente toute l'émotion donc il y avait la colère la tristesse le dégoût le mépris et la joie et en fait assez vite je lui ai dit mais pourquoi il n'y a pas impassible en fait dans la liste de mots je ne lisais absolument pas la plupart des visages et sachant que j'ai commencé ce bilan en lui disant ah oui cognition sociale mais moi je suis pas sûre que ce soit là où j'ai le plus de problèmes et en fait bah oui je cote vraiment dans le TSA plus 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 quoi voilà et bon le HPI ça avait été testé depuis pas mal de temps je savais déjà que mes filles étaient au-dessus de 140 et du coup moi j'ai été testée à ce moment-là et quand ma deuxième fille a été malade en fait et voilà je suis dans ces eaux-là aussi quoi donc là du coup tu es en parcours de pré-diagnostic ou tu es en parcours de diagnostic finalisé le diagnostic est finalisé je suis vraiment HPI TSA ok voilà et je le vis bien je le vis plutôt bien maintenant j'avais besoin vraiment que le diagnostic soit poussé et qu'il soit vraiment précisé et qu'il soit conforme parce que j'ai appris à travailler avec les recommandations de bonnes pratiques professionnelles et que j'ai vu pas mal de charlatans à l'action que j'ai vu pas mal de gens aussi comme les premières ont témoigné avec toute une errance diagnostique avec des choses monstrueuses qui ont pu être dites à des personnes je me rappelle des jeunes femmes qu'on a diagnostiquées et qui étaient elles diagnostiquées psychopathes donc elle se demandait quand est-ce qu'elle allait découper des gens en morceaux dans sa vie et c'est globalement autour de moi il y a eu une espèce de double réponse des gens qui m'ont dit ben ouais ça m'étonne pas en fait mais carrément ah mais oui mais oui mais là je comprends mieux il y a eu ces réactions là et il y a eu du mais non t'es pas autiste toi ça il y en a eu beaucoup plus du non t'es pas autiste et puis à force de creuser de chercher tu vas trouver et puis t'es en dépression et puis ben non j'ai jamais été en dépression là le psychiatre a essayé de me donner des antidépresseurs à un moment j'ai écouté c'est bien gentil il y a des moments où ça va pas bien et bon quand on est à la merci d'une maladie qui peut nous tuer à tout moment et qui ressurgit sur un autre organe ailleurs etc ben c'est quand même flippant donc il y a des moments où on n'a pas le moral j'ai dit mais il y a des moments où je ris et tout les personnes ont dépression il n'y a plus cette joie que j'éprouve vraiment quoi et aussi à l'occasion de ce bilan j'ai constaté que parce que donc la neuromodulation en fait il m'a prévenu il m'a dit moi je vous propose donc une approche thérapeutique donc là je suis en plein donc avec toute cette neuromodulation donc qui vise en fait à reconnecter reconnecter les synapses les neurones entre elles de réveiller les synapses en fait donc on passe il passe des chocs un petit peu c'est de l'électromagnétique ça fait pas mal du tout il n'y a pas besoin d'anesthésie ou quoi que ce soit et en 48 heures il y a tout qui s'est ouvert donc vraiment la mémoire l'énergie je ne comprenais plus je ne comprenais absolument plus en fait c'est mon énergie à moi mais je ne la reconnaissais plus parce que ça faisait deux ans que j'étais sur le carreau et puis tous les traumatismes les maladies de mes filles depuis il y a eu rupture avec mon mari ça s'est mal passé tout ça est ressorti en directe ligne donc il m'a dit le deuxième versant c'est une thérapie post-traumatique et donc la thérapie post-traumatique se situe il faut énormément se situer sur une échelle de 1 à 10 dans l'émotion que l'on éprouve et en fait moi la colère la tristesse toutes les émotions négatives pour moi je n'arrive pas vraiment à les nommer pour moi c'est une histoire sensorielle c'est la poitrine qui se sert c'est une espèce d'étau mais ça a toujours été comme ça depuis que je suis enfant j'avais jamais fait le parallèle avec moi-même et ce qui m'étonne encore plus c'est que mes filles ma deuxième fille la vient d'aller faire un diagnostic l'aînée a un trauma crânien donc qui lui laisse des séquelles mais elle est en thérapie post-traumatique aussi parce qu'ils m'ont dit il faut que vous arrêtez de vous occuper de vos filles donc ils ont pris l'aînée en charge et ils trouvaient un thérapeute pour la deuxième qui à ce moment-là n'arrivait plus à sortir de chez elle tout simplement elle et voilà on est toutes les trois dans le spectre clairement et ça s'exprime de façon totalement différente mais l'aînée notamment j'aurais dû le savoir j'aurais dû le comprendre mais j'étais coiffeuse à l'époque quand elles sont nées j'étais pas du tout éduque j'étais pas du tout au fait de tout ça et même éduque de toute façon j'ai été formée dans une école qui était où tous les formateurs étaient d'obédience psychanalytique on a tous été formés comme ça et si on s'est pas reformés depuis c'est des remises à jour qui n'ont pas été faites dans le monde médico-social d'où beaucoup se cassent le nez dans le monde sanitaire aussi d'ailleurs sur ce qui est plus récent voilà donc globalement où j'en suis ok merci pour ton témoignage du coup c'est vachement chouette vous avez toutes les quatre un parcours de vie qui est quand même bien distinct et malgré tout dans ce que je vous avais dit il y a quand même des grandes lignes qui se retrouvent que ce soit de l'errance diagnostique ou une incompréhension du fonctionnement enfin bref j'ai l'impression que du coup au final dans votre présentation vous avez aussi un petit peu enfin même beaucoup abordé la question numéro deux la deuxième partie de la question numéro deux à savoir qu'est-ce que vous ont dit les professionnels de santé par rapport au profil lorsque vous les avez consultés donc globalement là pour moi vous avez répondu là-dessus par contre du coup ce que j'aimerais bien voir avec vous dans cette dernière partie d'émission ça serait qu'on puisse voir selon vous c'est quoi les différences notables entre les personnes qui sont au potentiel intellectuel les personnes qui sont autistes et du coup vu que vous vous cumulez les deux pour vous c'est quoi les différences pour vous ? alors moi je veux juste rajouter que par rapport à la première question que les professionnels auxquels j'ai eu affaire ont été extrêmement intéressés de travailler avec moi parce que j'ai cette double casquette en fait et que du coup je comprenais l'intérêt etc mon cas est sur deux groupes de recherche en fait global parce que je peux aussi faire moi un retour assez intéressant d'un point de vue professionnel en fait interne et professionnelle t'as les deux groupes voilà ok ok et du coup concernant les enfin je me permets de faire une petite pirouette mais faire faire la distinction pour vous entre ce qui est de l'ordre de l'autisme et ce qui est de l'ordre de l'HPI pour moi ou pour n'importe laquelle d'entre vous on va reprendre chacune son tour comme vous souhaitez ça peut aussi être un échange vous pouvez dire bah moi ça se présente plutôt comme ça une autre qui rebondit bah moi c'est pas tout à fait pareil ça peut aussi se faire sous une forme de où vous discutez entre vous en fait ça peut être quelque chose de plus fluide c'est juste savoir qui c'est qui souhaite se lancer puis si vous souhaitez vous interpeller faut pas hésiter ça peut être moi j'ai été interrompue là ça a rebugué ouais y'a pas de soucis du coup juste pour repréciser sur la première question par rapport aux professionnels ce que je l'ai pas eu tout à l'heure et je pense que c'est assez important malgré mon diagnostic que j'ai reçu quand même du coup maintenant il y a deux ans les professionnels que je rencontre maintenant je pense qu'ils sont pas totalement convaincus de la question et qu'ils m'accompagnent sans trop y croire et quand moi je reviens enfin quand moi je parle spécifiquement et que j'emploie les termes spécifiques liés à l'autisme en parlant de moi je sens que c'est pas ultra entendu donc voilà je veux dire que même maintenant malgré mon diagnostic réel je sais que c'est pas encore enfin voilà on me voit on ne le croit pas parce que je m'exprime bien parce que je suis déconnaissant je ne sais pas pourquoi mais je ne suis pas encore je ne suis toujours pas vraiment acceptée ou comprise ou entendue là-dedans même par les professionnels j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est c'est souvent le cas même si la diane qu'on a un diagnostic autre en premier lieu à savoir j'ai certaines du coup femmes qui ont pu témoigner qui disaient qu'elles avaient d'abord été diagnostiquées du coup avec un trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité et que toutes leurs difficultés s'expliquaient juste par ce biais-là alors que c'est vrai si on reprend si on reprend globalement en fait pas mal de diagnostics qui soient de l'ordre d'un point de vue de soucis neurodéveloppemental ou de l'ordre du trouble psy ou voire de la déficience etc il y a des choses qui peuvent se ressembler et c'est pour ça que du coup je ne suis pas plus étonnée que ça malheureusement quand il y en a quand même trois d'entre vous sur les quatre qui témoignaient ce soir où vous me dites que vous avez d'abord reçu des personnes qui ont pu vous dire du coup je pense que tu es bipolaire c'est quelque chose qui ressort énormément c'est qu'il y a des traits qui sont communs néanmoins c'est je pense qu'il faut être attentif en fait au niveau des spécificités ça reste pour quand même la bipolarité c'est quand même avec des plusieurs niveaux il y a quand même des choses qui permettent vraiment de spécifier si tu l'es ou si tu ne l'es pas par contre tout ce qui est de l'ordre du HPI du TSA c'est beaucoup plus complexe parce que en fonction d'une personne à l'autre c'est pas du tout pareil du coup pour vous aujourd'hui la différence entre votre potentiel et votre TSA ça se traduirait par quoi ? Que ce soit au quotidien dans vos habiletés sociales je ne sais pas dites-moi Alice ouais alors du coup moi j'ai essayé d'en parler tout à l'heure en fait pour essayer de différencier les deux je vais reprendre ce qui est arrivé quand je suis arrivée dans mon association pour travailler avec des jeunes certains visages j'arrivais à les reconnaître donc du coup c'est quand même lié au potentiel parce que quand même malgré tout il y a une facilité d'apprendre et une bonne mémoire qui est là au long terme et au court terme qui fonctionne bien de mon côté par contre pour les non j'ai vraiment dû me faire un plan parce que le TSA m'empêche de me rappeler de tout le monde en fait donc du coup mon organisation que j'ai dû compenser à cause de mon TDA donc mon trouble de l'attention est le haut potentiel j'ai dû vraiment faire comme ça en fait pour essayer de faire en sorte que ça soit lissé dans mes problèmes en fait et du coup on te le fait relever je veux dire il y a des personnes qui ont pu être réceptives à tes difficultés qui ont pu dire bah tiens du coup j'ai l'impression que tu galères dans telle et telle thématique t'as déjà eu des retours de ce genre ? bah en fait j'ai eu des retours quand j'étais scolarisée surtout après dans la vie professionnelle mis à part te dire que tu ne fais pas l'affaire j'ai pas eu de petit outil comme ça qui t'explique abracadabra c'est ça ton problème quoi non pas tant qui t'explique mais plutôt que t'es des personnes qui soient assez bienveillantes et attentives à ta manière de fonctionner et qui te disent bah tiens je remarque que là-dessus du coup t'as un fonctionnement qui me semble différent d'un fonctionnement ordinaire est-ce que enfin pour comme tu te dis il n'y a personne qui a remarqué que tu faisais justement tes listes de noms des personnes tes plans du coup du bureau tout ça au début au début en fait ils m'ont disaient oui mais c'est compliqué on est une grosse association même nous on a du mal et tout mais moi j'en ai été au point de faire un plan de tous les étages qu'on a avec qui et dans quel bureau pour mémoriser tous les prénoms de toutes les personnes parce que j'arrivais pas en fait avec le visage des personnes à mémoriser que c'était un tel j'ai comme deux mois à mémoriser tout ça c'était pas facile et du coup j'estime que le fait d'avoir fait un plan et que du coup j'ai quand même essayé de m'adapter pour paraître le plus normal possible entre guillemets c'est parce que derrière il y a quand même de l'intelligence qui fait que voilà je suis pas totalement je me laisse pas totalement avoir par le fait que ça fonctionne pas sinon professionnellement ça serait très gênant tu vois alors je me souviens pas du tout de votre prénom alors ça fait six mois que vous êtes là madame donc là à un moment donné va falloir arrêter après du coup ça me permet de rebondir vis-à-vis du témoignage d'Espy du coup notre femme autiste qui a témoigné de manière anonyme à l'écrit où elle disait qu'il y avait vraiment ce côté d'hyper adaptibilité pour moi qui est assez propre du coup du côté plutôt potentiel et en même temps cette espèce de psychorigidité sur certaines thématiques et en particulier pour moi il y a la thématique qui se retrouve avec le HPI et le TSA c'est la justice c'est l'équité en fait entre chacun et chacune et c'est quelque chose qui ressort énormément mais malgré tout il y a vraiment tout cet aspect là dont elle parle qui est assez intéressant à savoir les imprévus prévisibles et les imprévus imprévisibles et je pense que dans une certaine du moment qu'il y a un cadre qu'on connaît dans lequel on évolue et que dans ce cadre là il se passe des choses qui sont imprévisibles c'est gérable mais que si le cadre en fait il est complètement éclaté là je parle plus dans la sphère professionnelle et qu'en plus de ça se rajoute quelque chose de l'ordre de l'imprévu c'est le pétage de plomb total et ça pour moi c'est vraiment propre aux autistes en fait en fait c'est vraiment le problème en fait c'est que malgré qu'on arrive à s'adapter c'est vraiment ce truc là malgré qu'on arrive à s'adapter ça m'arrive régulièrement de faire des meltdowns et c'est enfin c'est pas simple en fait parce que même si je énergiquement parlant en fait sur le coup je ne montre rien mais que c'est même professionnellement parlant des fois je me dis mais alors pourquoi on m'a pondu ça mais alors franchement pourquoi on m'a pondu ça je ne comprends pas parce que les imprévus j'en ai dans la vie je suis en couple mon conjoint des fois il fait vraiment des conneries mais c'est pas possible des fois je me dis mais pourquoi tu fais ça et tout donc je suis capable de gérer ce genre de truc malgré tout mais là des fois professionnellement même ce que je pense qu'on peut prévoir à l'avance ce n'est pas prévu et c'est là que c'est panique à bord et que c'est pas bien enfin c'est ça le problème dans tous les cas je trouve qu'il y a quand même une énergie qui est énormément dépensée sur le fait de prévoir ce qui peut se passer dans toutes les situations possibles je ne sais pas si vous connaissez les livres dont vous êtes le héros ça vous parle ou pas ? oui en fait en gros c'est pour les personnes qui nous écoutent c'est des bouquins c'est le classique du jeu de rôle vous avez une histoire et en gros ça dit ben voilà vous êtes je ne sais pas un chevalier vous allez dans la forêt vous choisissez soit le côté gauche rendez-vous à la page temps soit le côté droit rendez-vous à la page temps et à chaque fois du coup se déroule une histoire totalement à part entière j'ai l'impression que dans le fonctionnement propre au HPI et en partie et aux autistes aussi c'est qu'il y a vraiment ce côté de tout prévoir tout le temps et de prévoir toutes les possibilités avec les finalités comment on pourrait éventuellement réagir comment qu'est-ce qu'on pourrait mettre en action parce que les situations elles ne touchent pas que nous elles peuvent aussi impacter du coup notre entourage nos enfants nos conjoints conjointes et du coup c'est prévoir tout ça et j'ai l'impression qu'il y a une espèce de surcharge mentale en fait hormis le côté parental et puis toutes les obligations et responsabilités professionnelles qui nous incombent il y a vraiment cette surcharge mentale de base qui est hyper énergivore quoi et qui nous prend un temps phénoménal et qui nous claque et je pense que si on fonctionnerait toutes les cinq ce soir avec les cuillères ce que Julie Dachet parle dans la différence invisible mais on boufferait toutes nos cuillères en fait juste sur la réflexion de qu'est-ce qui va arriver et comment je dois agir en conséquence et ça je trouve que c'est c'est vraiment un truc qui est propre autant au HPI que au TSA mais je reprends encore une fois le témoignage d'Aspi c'est vraiment le côté psychorigide et en même temps super adaptable le côté j'ai besoin de routine et en même temps j'ai besoin d'être stimulé et pour moi c'est vraiment ce qui différencie pour moi les autistes qui sont à haut potentiel intellectuel des autistes qui n'ont pas de haut potentiel intellectuel ce qui est complexe à mon sens c'est qu'en fait le côté HPI en tant qu'autiste pour moi en tout cas c'est en même temps un super atout et à la fois ma meilleure ennemie parce que ce côté HPI va être capable de s'adapter de se suradapter de vouloir être stimulé de faire plein de choses d'être toujours dans l'action ou dans la réflexion dans la lecture ou enfin d'être tout le temps dans une activité mentale ou physique d'hypervigilance quoi presque au final oui mais même dans le plaisir d'apprendre et de faire dans une situation je vois ok et dans cette capacité de s'adapter à beaucoup de choses sauf que du coup dans cette capacité d'adaptation et bien je dépasse mes limites d'autiste sans m'en rendre compte et c'est pour ça je pense parce qu'Alice tu disais que tu continues à avoir des des meltdowns et des shutdowns en fait pour moi je sais que ça m'arrive encore quand j'ai dépassé mes limites sans m'en rendre compte parce que toute cette autre part de moi ultra qui aime être stimulée qui sait s'adapter et qui du coup continue et fait encore des choses et s'adapte aux événements et aux gens respecte pas du tout donc en fait d'un côté ça m'aide ça me permet de faire plus de choses et de progresser sur plein de sur plein de points et de pouvoir vivre je pense mieux que si j'étais uniquement entre guillemets autiste tel que moi j'expérimente l'autisme bien sûr donc d'un côté ça m'aide mais de l'autre je sais que c'est aussi ce qui fait que parfois je dépasse mes limites sans m'en rendre compte parce que j'ai cette suradaptibilité là mais là je te rejoins complètement je te rejoins complètement pour moi le HPI c'est en fait c'est presque là ce qui m'a donné des ressources en fait toute ma vie moi je suis en train de me rendre compte ça fait peu de temps en fait que le burn-out était ça aussi ils me l'ont dit qu'il a été aussi violent parce qu'il était autistique mais qu'il a aussi remis je pense qu'il m'a enlevé mon camouflage parce que cette sensorialité je l'ai toujours eu mais beaucoup moins là actuellement elle est dans l'excès elle est dans l'excès sur les bruits sur la lumière sur énormément de choses là je ne vois absolument pas aller dans un concert par exemple actuellement actuellement si je rentre dans une grande surface par exemple j'ai la tête qui tourne et je peux m'évanouir mais ça me l'a toujours fait j'ai toujours lutté contre en me disant mais pourquoi j'ai des vertiges comme ça pourquoi donc je pense que le HPI c'est pour moi ça a toujours été une force du coup qui va au delà de l'adaptabilité ça permet de comprendre énormément d'avoir un regard très large sur les choses et le TSA là aussi où je rejoins je te rejoins précis c'est sur le et où je rejoins ASPI aussi c'est sur la rigidité j'ai beaucoup de mal par exemple à comprendre les discours complotistes etc pour moi c'est absolument pas rationnel et c'est voilà parce que j'ai besoin de quelque chose de très concret scientifique etc et pourtant je ne suis pas dénuée du tout de spiritualité je pratique la méditation depuis des années etc enfin voilà je ne suis pas non plus éloignée de l'esprit entre guillemets mais il y a toujours pour moi vraiment il y a cette différence fondamentale quoi ça ramène le TSA ramène aussi au concret il faut que les choses soient concrètes il faut que les choses soient presque enfantine aussi dans la façon d'aborder les choses moi j'ai une manière assez enfantine et là où moi le TSA je l'ai vraiment c'est la première chose que j'ai admise chez moi c'est que je peux ne pas être du tout ajustée et notamment dans des réunions professionnelles quand on arrive à des niveaux de direction qu'on a des réunions ARS machin etc moi je m'en fous que le type il soit préfet ou qu'il soit ci ou ça si j'ai un truc à dire je le dis j'ai pas du tout j'ai pas assez de filtres j'ai pas assez de filtres donc le TSA pour moi il est aussi là et les particularités sensorielles elles sont je pense plus fortes que si je n'étais que HPI aussi je veux remondir sur le fait qu'être sans filtre je crois que c'est familial chez moi parce que non mais c'est vrai mes parents font partie d'un village qui a été testé pour faire de nouveaux appartements sociaux il y a quelques temps et mes parents à ce moment là ils ont déménagé dans ces fameux locaux avec des des apparts refaits à neuf alors que c'était des trucs qui étaient voilà qui ont été construits sur un puits donc du coup ça a été particulièrement très ennuyant l'humidité et mon père est destinateur il fait de la peinture donc je crois qu'est-ce qu'il a fait il a caché les dégâts parce que il devait y avoir une visite du préfet d'un peu tout le monde en fait qui avait un peu donné des thunes en fait pour pour la rénovation donc on a eu deux ministres qui étaient chez nous tout ça tout ça et c'est fameusement ma mère qui prend à partie le préfet et qui du coup au lieu de cacher comme mon père l'avait fait de cacher les traces d'humidité et tout ma mère directement elle a fait ah mais par contre là il y a de l'humidité ça peut pas le faire en fait et elle signale le cadre qu'il y avait dessus pour cacher et je le fais dans ma tête j'ai fait même moi j'aurais pas fait la bêtise parce que je sais ils sont importants ces gens ah mais ça je crois que c'est un truc qui est vraiment c'est bizarre et c'est bizarre mais ma mère comme ça là en fait bizarrement la semaine d'après il y avait les agents de la commune qui étaient là pour faire les réparations c'est bizarre ah mais comme quoi ça marche ouais mais même moi jamais j'aurais dit ça devant quelqu'un parce que on m'a toujours dit qu'il ne fallait pas faire ça on me l'a toujours expliqué donc dans ma tête ça fait ben non tu fais pas ça genre tu es sympa avec la personne tu es dans le moule en fait tout simplement donc je ne comprends pas pourquoi ma mère d'un coup elle a décidé ça comme ça c'était pas c'était pas faisable en fait c'est mon concept de la fameuse rigidité si on t'apprend à quelque chose à pas faire ben moi je ne le fais pas c'est tout simple en fait j'ai constaté ou m'a fait comprendre bien souvent que c'était ça le problème je ne fais pas ça et je ne comprends pas les autres qui ne portent pas le masque je ne comprends pas ceux qui ceux qui comprennent enfin ceux qui ne comprennent pas les gestes barrières je n'ai rien contre les complotistes dans le sens où en fait je sais ce qu'il y a derrière niveau sociologie psychologie tout ça moi aussi ça m'intéresse énormément mais on le rationalise en fait en faisant ça c'est que c'est effrayant c'est effrayant en fait moi ce que je n'arrive pas à comprendre c'est pourquoi sous couvert de comment dire on doit enfin il y a aussi ce côté là moi qui me questionne c'est à contrario c'est pourquoi du coup vu que tout le monde agit comme ça en sachant que c'est pas bénéfique je me suis vachement intéressée aussi à la pareil à la psychologie de masse etc où du coup je me rappelle ils avaient fait une expérience en gros c'est dans une salle d'attente tous les jours il y avait en gros il y avait trois personnes qui étaient prises dans l'expérience qui savaient ce qui se passait une personne qui ne savait pas donc la personne qui ne savait pas du coup arrive se pose dans la salle d'attente jusque là tout va bien et en fait ils simulent un début d'incendie donc il y a de la fumée qui rentre dans la salle d'attente et les trois personnes qui font partie de l'expérience ne bougent pas elles restent assises elles lirent leur revue et la personne du coup qui se rend compte de ce qui se passe qui ne fait pas partie de l'expérience commence à regarder les autres d'un air interrogateur mais sans les interpeller à l'oral d'un air de dire oh les gars il y a le bâtiment qui prend feu pourquoi vous ne bougez pas le cul et en fait là moi ce que je ne capte pas c'est que cette personne là elle s'est conformée aux trois autres qui faisaient partie de l'expérience en se disant si ces personnes ne bougent pas ça veut dire qu'il n'y a rien de grave et c'est ça moi que je trouve complètement con en fait c'est qu'à un moment donné c'est pas non plus parce qu'il y a quelque chose qui est ancré c'est forcément logique et qu'on doit s'y conformer et qu'on doit du coup réagir de cette façon là parce que ça va à l'encontre soit de nos valeurs collectives soit individuelles soit de notre sécurité collective soit individuelle et ça il y a énormément d'études sociologiques qui en parle surtout en particulier au niveau des femmes qui se font agresser dans la rue c'est-à-dire que plus il y a de personnes autour d'une femme qui se fait agresser plus les personnes à l'entour vont se dire quelqu'un va réagir et si quelqu'un réagit je vais réagir aussi mais personne ne se lance donc du coup à des femmes qui se font violer dans le métro dans le métro dans un wagon c'est ça dans un train bondé dans un wagon bondé personne ne réagit en attendant que quelqu'un le fasse et c'est cette inertie collective moi qui me rend dingue et quoi je dis mais les gars c'est flagrant quoi faites quelque chose et c'est un truc sur lequel je me pète la tête mais tout le monde mais du coup c'est applicable à tout en fait même la situation actuelle en fait c'est quelque chose qui socialement ça s'applique quasi à toutes les situations en fait genre actuellement on a des façons de voir les choses qui sont peut-être différentes en fonction des personnes et en fait j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui se laissent faire en fait tout simplement qui se disent oh mais c'est pas grave s'il y a personne qui réagit on réagit pas en fait c'est tout le temps comme ça donc du coup c'est quelque chose qui m'a toujours un peu animé ce côté-là même comprendre comment fonctionne la mémoire tout ça c'est quelque chose qui est assez impressionnant et pour moi c'est lié au fait que j'ai un intérêt spécifique sur ça et par contre mon côté au potentiel peut-être vient rajouter un petit plus aller socialement c'est peut-être plus acceptable voilà enfin de mon côté j'ai pour m'appuyer en fait pour animer ce podcast j'avais trouvé un tableau qui recense en fait les différences notables alors malheureusement j'ai paumé la source donc je ne peux pas dire que cette source soit fiable j'essaierai durant cette fin de partie de vidéo du coup d'afficher le tableau en même temps que nous parlons pour que les personnes qui nous écoutent si elles sont intéressées puissent le consulter il y a quelques thématiques qui sont qui sont relevées entre le HPI du coup et l'autisme en particulier du coup l'autisme niveau 1 il y a la mémoire l'attention le discours le langage le social les émotions le comportement et la coordination et en fait le problème c'est que entre le HPI et l'autisme de niveau 1 c'est très faible en fait les différences il peut y avoir la frontière elle est vraiment fragile elle est vraiment fragile parce que en fait par exemple il y a un envahissement dans le TSA qui n'existe pas dans le HPI les HPI alors pur et dur se définirait davantage du côté de l'intelligence pure et dure avec certains des obsessions les pensées en boucle constamment qui font que il y a un côté aussi obsessionnel de certains intérêts etc mais il y a une capacité à prendre des distances qu'enlève le TSA en fait je pense je pense qu'il y a une difficulté entre l'acceptation des normes sociales et les difficultés à les identifier à mon sens je dis bien à mon sens c'est mon ressenti pour moi le HPI du coup arrive à identifier les difficultés sociales mais il n'est pas toujours en accord avec celle-ci donc il peut arriver plus ou moins à résister à contrario d'un autiste pour moi il y a une difficulté d'identification des normes sociales c'est que non seulement du coup la personne ne les applique pas elle ne les comprend pas mais elle ne les identifie pas non plus et du coup ça laisse une personne je pense qui est en état de sidération durant j'ai envie de dire un échange social dont il ou elle n'a pas l'habitude et ce qui crée moi c'est ce que j'appelle en fait le vide intersidéral genre quand ça peut m'arriver j'ai l'impression d'avoir des courants d'air dans ma tête et je pense que d'un point de vue extérieur je ressemble à une espèce bovine moi j'appelle ça mes périodes aga aga mais c'est un peu ça je pense que la personne en face de moi doit se dire elle est complètement teubée cette nana elle n'en a rien à foutre de ce que je suis en train de lui dire mais en fait moi j'essaye de me raccrocher en me disant putain il vient de me parler de ça du coup il est en train de passer à autre chose mais putain mais pourquoi est-ce qu'il est en train de me passer ça ? normalement ça se passe pas comme ça normalement ça se passe de telle et telle manière mais pourquoi subitement il me parle de ça ? il m'en a jamais parlé enfin je pense qu'il y a vraiment cet état de sidération et ce problème d'identification de ce qu'on peut ou de ce qu'on ne peut pas faire qui est bien en dehors du bien du mal pour moi il y a une histoire de logique pure et dure alors si j'en reviens à la pandémie actuelle par exemple un exemple pour moi qui est flagrant c'est Big Pharma alors Big Pharma qui est accusé de vouloir gagner de l'argent avec les vaccins Big Pharma c'est aussi ceux qui vendent les produits qui vont en servir en réanimation je pense qu'ils ont beaucoup plus intérêt à vendre davantage de produits pour des trois mois de réanimation d'affilée que deux doses de vaccins en fait et ça me semble extrêmement logique en fait de moi pour moi ça n'est que mon avis j'essaie de rester humble là-dessus à ce sujet et du coup je suis toujours extrêmement étonnée et ça me laisse ça me laisse pantoise ouais en fait je comprends pas pour moi Big Pharma elle peut se faire des thunes avec tout en fait bien sûr c'est une question tu vois c'est du business en fait la santé c'est du business de toute façon bon du coup c'est toujours comme ça mais c'est d'ailleurs pour ça qu'en fait je suis vite partie de mon projet d'être infirmière aussi genre c'est quand j'ai quand j'ai parlé avec des personnes qui travaillent dans le milieu qui avaient déjà des complications dès le départ j'ai bien compris ce qu'il y avait derrière j'ai fait ok alors aujourd'hui on va pas se prendre la tête on va pas aller dans un milieu où les conditions de travail ne sont pas terribles si c'est en plus enfin j'aurais été infirmière diplômée j'aurais fini dans le covid voilà finalement c'est une très bonne option que j'ai fini dans un autre milieu ah oui du coup on va tout doucement s'amener vers la fin de notre émission c'est ce dont je vous parlais hors antenne est-ce que chacune si vous le souhaitez vous auriez du coup un film un ouvrage ou quoi que ce soit qui a été vraiment particulier dans la compréhension de votre handicap ou de vos handicaps qui a été aussi une source j'ai envie de dire quelque chose de rassurant dans la compréhension de votre fonctionnement et que vous souhaiteriez partager avec les personnes qui nous écoutent moi j'ai quelque chose oui alors j'ai deux choses il y en a une que je dois chercher alors si quelqu'un d'autre veut commencer j'ai lu j'ai lu tellement de choses et vu tellement de choses que je ne saurais même plus que j'ai fait les commentaires comme tout n'était comme rien n'était parfait évidemment comme on est toutes différentes j'ai vraiment fait mon ma petite ma petite soupe toute seule et donc je ne saurais pas quel ingrédient j'ai pris où pour réussir à me construire là-dedans mais c'est ta force de recherche et de beaucoup beaucoup de lecture de plein de choses différentes justement pour chercher des identifications dans différents témoignages donc il n'y a rien de particulier qui te viendra en tête parce que pour toi c'est plein de sources de plein de choses c'est ça en gros oui il y avait vivre avec une femme autiste je crois que c'est Tony Atwood je ne suis pas sûre évidemment Julie Deschèze mais il y en a eu plein en fait il y en a eu tellement j'essaie de jeter un oeil à ma bibliothèque pour voir de loin s'il y a quelque chose sinon en quel cas vous n'hésitez pas vous m'envoyez un message à la fin en antenne pour dire du coup j'ai tel ou un site ou quoi que ce soit ce site a été ressort ce livre ce film ou n'importe quoi d'autre et comme ça du coup je peux le partager avec les personnes qui nous suivent et ça peut toujours être aussi un intérêt vu qu'on a pas mal de personnes qui témoignent ou pas qui ont pour intérêt spécifique du coup l'autisme ainsi que tout ce qui peut être lié de près ou de loin à l'autisme de ton côté Émilie t'as quelque chose en tête à nous proposer ou pas ? c'est pareil j'en ai lu pas mal mais de mémoire je crois celui qui m'avait pas mal parlé c'était l'aspergore au féminin de Rudy Simone il me semble ah oui c'est ça que je pensais je trouvais que c'était celui qui était le plus riche et qui correspondait le plus à ce que moi je pouvais vivre au moment où je l'ai lu en tout cas par contre il ne traite absolument pas du HPI de mémoire mais je l'ai trouvé pas mal ok du coup Cécile t'as retrouvé la référence que tu cherchais ? j'ai tout j'ai tout sous la main alors déjà je vous recommanderais enfin je pense que ça peut être intéressant de lire la recommandation de bonne pratique professionnelle sur le diagnostic d'autisme et le diagnostic d'autisme adulte ok je vous le recommande parce que moi c'est ma base de lecture on va dire et avec après des ouvrages théoriques etc Charlotte Temple et compagnie enfin voilà j'avais lu déjà pas mal de choses avant et puis j'ai pas pu lire pendant deux ans j'avais plus accès à la lecture à un moment j'arrivais même plus à écrire à la main donc depuis j'ai lu quelques trucs mais sachant que je faisais aussi ma recherche sur les psychédéliques parallèlement mais deux livres m'ont vraiment apporté beaucoup alors il y a adulte à haut potentiel déployer vos talents de Isabelle Prévostimec et Élise Lelarge aux éditions Duneau en fait c'est un livre exercice qui ramène un peu comme le livre dont vous êtes le héros mais c'est pour nous et en fait au fur et à mesure donc ce sont deux psychiatres qui animent des ateliers avec des adultes haut potentiel qui sont spécialisés vraiment dans ces accompagnements et l'édition d'une autre c'est une édition professionnelle et en fait ce bouquin on commence à le lire et il y a des moments où ça nous dit si vous vous reconnaissez dans telle page enfin là dans les lignes qui viennent de que vous venez de lire allez telle page et au fur et à mesure il y a des des QR codes qui mènent à des séances d'auto-hypnose etc donc c'est vraiment un livre qui se personnalise on peut noter des choses dessus elle demande d'écrire des choses à des endroits c'est un parcours intéressant à faire c'est génial ok et puis il y a de Thibaut Moulas l'autisme expliqué par un autiste moi celui-là il m'a permis de il m'a permis de passer de ma place de professionnelle à ma place de Cécile en fait de moi de me reconnaître et je vis une véritable conversion d'ailleurs sur le site le zèbre bleu les zèbres bleus c'est noté sur le sur le site mince les papillons bleus zébrés oui pardon il y a un podcast qui s'appelle la conversion et je trouve que c'est extrêmement intéressant c'est sur le moment où on passe le diagnostic on l'apprend et je pense que même deux trois ans après c'est hyper intéressant même dix ans après à écouter c'est vraiment très très bien et voilà et là je voulais juste vous citer une phrase d'Aristote qui a dans son livre dans l'autisme expliqué par un autiste c'est le commencement de toutes les sciences c'est l'étonnement de ce que les choses sont ce qu'elles sont c'est Aristote qui a dit ça voilà merci du coup pour ce partage là mais c'est intéressant le bouquin le premier bouquin que tu proposais je pense que je vais y jeter un oeil ça va vraiment et l'autisme par un autiste il a vraiment c'est un ouvrage qui reprend l'histoire de l'autisme qui reprend tous les concepts donc tous les penseurs de l'autisme Asperger Caner etc et en fait là il le dit avec son point de vue d'autiste et je pense que les deux bouquins là ensemble c'est un truc pas mal quoi en post-diag je pense que c'est pas mal moi ça m'a fait moi ça m'a fait du bien en tout cas merci de nous partager ça du coup Alice de ton côté du coup tu aurais aussi quelques ouvrages à nous à conseiller exactement alors plus de mon côté personnel pour le stress pour les traumas tout ça qui m'ont bien bien aidé aussi quand j'ai su mon diagnostic du coup qui m'aide toujours à relativiser parce que des fois c'est un peu compliqué il y a prenons soin de nous guide pratique d'autothérapie du docteur Emmanuel Contamin qui est psychiatre à Lyon et comment vaincre le stress donc conseil et exercice de sophrologie pour vaincre les angoisses de la vie quotidienne de Alain Chevalier-Beaumel et concernant le fait que ça m'est soulagée de lire que je n'étais pas toute seule il y avait les tribulations d'un petit zèbre épisode de vie d'une famille à haut potentiel intellectuel de Alexandra Reynaud pour le HBI et il y a toujours Julie Daché pour le PSA la différence invisible ouais ouais elle avait fait une il y avait une bande dessinée ça a un peu été le premier que j'ai lu quand j'ai su en fait quand ma psychologue en fait m'a orientée vers ça et c'était vraiment waouh c'est un soulagement en fait c'est peut-être ça et on va y aller on va on va savoir enfin ce que j'ai parce que ça serait bien que ça se finisse tout ça il y a une autre BD qui est pas mal qui porte bien l'autisme chez la femme ça s'appelle Camouflage je sais pas celui-là non alors l'auteur avant que je me je rattrape ma BD elle est juste là c'est pas en français par contre ok c'est bien de le préciser c'est du docteur Sarah Bargilla c'est une BD assez courte les visuels sont ultra bien réalisés et c'est vraiment ultra bien fait sur l'autisme chez la femme ok voilà ça reprend beaucoup de choses et c'est vraiment c'est très juste c'est très très juste je trouve de son côté Aspi du coup donc ça fait ça fait écho à ce que t'avais déjà pu dire Cécile elle nous dit qu'il y a une une asso dédiée aux personnes avec HPI et TSA qui est centrée sur l'accompagnement des familles et de la scolarité des enfants ados ça s'appelle les papillons blancs zébrés ils ont un groupe Facebook et un site internet et c'est des BDM vols qui sont en région et qui peuvent du coup renseigner les personnes qui sont en questionnement dans tous les cas n'hésitez pas à me enfin non plutôt faites le parce que je ne vais pas arriver à m'en sortir si vous pouvez du coup m'écrire toutes les références des ouvrages enfin tout ce que vous avez cité en écrit sur le serveur du Discord ça me permettra ensuite de faire apparaître tout ça dessous la vidéo on peut vous envoyer même directement les liens en fait ah ouais ouais clairement c'est encore plus simple ça me fait gagner du staff bah oui bien sûr bien sûr et de mon côté je vais faire un petit coup de pub pour Angela du coup donc Angela c'est la personne qui vous a recruté pour participer à ce podcast donc elle utilise un pseudonyme dans la sphère autiste donc c'est Angela elle a sorti un bouquin un bouquin pardon de témoignage de femmes autistes qui a été en fait qu'elle a fait en auto-édition et qu'elle a fait totalement illustré par deux femmes autistes donc il y a une femme qui s'appelle Laura Piquet et l'autre femme du coup c'est Plume de Bluet Plume de Bluet pardon c'est un pseudo qu'elle a choisi d'utiliser il est dispo actuellement sur Amazon et tous les fonds en fait sont versés à une association en aide pour les femmes autistes et c'est un ouvrage qui a mis du temps à sortir et je pense qu'il regroupe pas mal de particularités des femmes autistes avec des fonctionnements différents une manière d'appréhender son handicap et puis tout ce qui s'ensuit à l'entour donc à courte portée l'entourage direct la famille que ce soit du coup nos descendants ou nos descendants et puis après globalement la sphère travail le ressenti de la vie en général donc voilà si vous avez l'occasion de jeter un oeil c'est plutôt chouette je tenais aussi à dire un petit truc avant qu'on termine définitivement je pense aussi que ça peut être important d'un point de vue médiatique en fait de faire amener une autre image des personnes autistes qu'elles soient au potentiel ou non dans le sens qu'actuellement dès qu'on dit qu'on est autiste on pense qu'on est un génie donc en mode Rayman on te balance une boîte d'allumettes par terre et on te dit bah vas-y du coup selon toi il y en a combien ou on t'emmène du coup dans les casinos en pensant que tu vas faire devenir riche la personne à côté de toi en jouant bladjack ou quoi que ce soit c'est pas du tout représentatif je pense aussi à pas mal de séries qui sont pas représentatives de l'autisme donc Astrid et Raphaël pour moi c'est pas j'ai pas eu j'ai pas eu des retours en fait hyper positifs dessus surtout qu'ils ont pris une nana qui n'était pas Aspie donc il y a des choses assez étranges qui tournent au niveau des autistes il y a des gens du coup qui nous décrivent comme étant des êtres purs illuminés comme quoi on voit le monde sous une vraie forme alors je dis pas que c'est faux je dis juste que ça a mené d'une manière tellement niaise et tellement théâtralisée que j'ai envie de dire au bout d'un moment poser nous la question et laisser nous faire en fait un petit peu de médiatique plutôt que de le faire à notre place quoi Sheldon Cooper dans la série Big Bang Theory voilà alors il est au potentiel il est sûrement autiste mais on n'est pas tous comme lui je pense que cet homme si j'ai l'en face de moi et qu'il me parle du trou noir astrophysique moi je pense au trou de la sécu mais voilà ça s'arrête là il n'y aura pas d'autre chose quoi après s'il y en a qui sont comme lui j'ai envie de dire tant mieux c'est génial mais ce n'est pas généralisé et surtout les personnes qui sont autistes qui sont juste autistes et bien vous êtes déjà autiste et vous avez sûrement plein de compétences plein de particularités plein de forces que des personnes avec haut potentiel ne possèdent pas et ce n'est pas parce que vous n'êtes pas haut potentiel que vous n'êtes pas une personne intéressante et c'est important de le préciser parce qu'on a eu aussi le questionnement au niveau du podcast ouais mais vous allez faire intervenir des femmes du coup qui sont autistes à HPI mais qu'en est-il de celles qui sont que autistes bah justement c'est pas grave en fait vous êtes comme vous êtes et puis c'est tout puis de votre côté mesdames écoutez si vous avez une petite phrase à dire un truc aux personnes qui nous écoutent je vous laisserai du coup le faire et ça nous permettra de clôturer ce podcast ah gros blanc genre croyant vous la vie est belle moi j'ai une phrase que j'aime bien qui me suit depuis un petit moment qui est très courte c'est pas une phrase c'est quand on me demande comment ça va je réponds tout vague bien et je trouve que c'est assez représentatif de voilà de la réalité de ce que c'est mais c'est des difficultés mais c'est aussi de l'émerveillement et de assez inconditionnel et de la vie assez intense et pour rien au monde je voudrais ne plus pleurer en voyant une belle lumière à travers une feuille on me regarde pour une parfois on me regarde bizarrement mais moi ça me va très bien en fait voilà donc tout vague bien vous avez quelque chose à rajouter mesdames de votre côté bah oui moi j'ai une citation que j'aime bien et qui m'a parlé pendant un moment c'est ce n'est pas un signe de bonne santé mentale d'être bien adapté à une société malade voilà donc c'est on peut être à côté de nos pompes mais finalement on est peut-être ceux on va dire qui collent le plus à la vibration du monde enfin finalement peut-être les plus normaux peut-être que la norme c'est nous c'est ça peut-être du moins on le sait qu'on n'est pas normaux ouais c'est ça et puis c'est pas une fin en soi d'être normal il y a une phrase que j'aime beaucoup c'est les gens sont normaux tant qu'on ne les connait pas c'est pas très vrai et moi aussi je m'émerveille de tout j'aime entendre ce mot dans la bouche de l'une d'entre vous parce que c'est vraiment ça c'est et puis plus j'avance je vous donne plein d'espoir plus c'est beau en fait plus c'est joli plus on apprend à capter que ce qui est beau et puis le reste quand on fait le bilan fin de journée ça va bien quoi ça va bien et voilà et moi ma phrase préférée en ce moment c'est mais bon j'ai 56 ans c'est surtout ne pas baisser les bras sinon on a les seins qui tombent merci pour cette relativisation des gants de toilettes avec des savonnettes au fond comme disait ma mère Alice tu aurais quelque chose à nous ajouter en termes de petites phrases ou de citations alors je me pose la question de si dans le futur faudrait pas faire plus de communication par rapport aux personnes autistes mais par des personnes autistes pas par des personnes qui sont des acteurs et peut-être continuer sur la voie de Prissy qui disait que dans plein de séries plein de films on est représenté par des personnes qui ne sont pas concernées par le trou juste d'exprétisme carrément merci pour tous les liens les filles vraiment c'est génial ouais du coup alors nous du coup je remercie du coup toutes les personnes qui ont participé ce soir à ce podcast ainsi qu'à Angela qui a permis du coup de réunir tous nos protagonistes pour nous permettre d'être là ce soir vous trouverez du coup dans la barre d'infos toutes les informations liées aux différents liens entre les bouquins et autres dont on a pu parler et puis du coup prenez soin de vous pour la barre d'infos et vous m'aider